alors bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien alors comme convenu aujourd'hui je vais répondre en vidéo à vos questions que vous avez laissé sur mon fil facebook donc j'en ai pas mal il ya un sacré paquet j'ai 15 pages vous avez été très nombreux à solliciter ce fil donc on va commencer alors audrey qui pose une question comment avoir des fesses bien musclés et rebondis bord de rire quels sont les exercices type alors moi l'exercice que je te conseillerais audrey pour pour les pour les fesses pour les fessiers donc c'est de faire faire l'exercice qui s'appelle le pont le pont c'est un exercice on est allongé sur le dos les brûlements du corps et on relève le bassin en contractant très fortement les baissiers les fessiers alors s'il faut faire attention avec cet exercice c'est que il faut pas forcément comment dire se forcer à lever le bassin s'obliger à lever le bassin le plus haut possible sans qu'on travaille les lombaires il faut juste lever les fessiers donc toute façon le pont tu vois sur mon blog ou tu vois sur internet sur google tu tapes l'exercice le pont pour moi le pont c'est l'exercice parce qu'il y en a beaucoup des exercices pour les fessiers mais c'est vraiment l'exercice type c'est l'exercice il y a en place ça même moi j'en fais je fais que ça pour mes fessiers et ça marche très bien parce que ça travaille l'ensemble des fessiers alors soit on peut le faire en gainage en restant en position statique ou soit on peut le faire en série de 20 par exemple en baissant remontant baissant remontant en faisant des répétitions quoi mais le pont c'est vraiment l'exercice que je te conseillerais pour avoir des bons fessiers le faire régulièrement le faire régulièrement surtout et bien réaliser pour ça ben tu vois sur mon blog tu vois dans l'onglet recherche tu tapes le pont et tu vas trouver l'exercice comment faut le faire voilà quoi mais c'est vraiment l'exercice que je te conseille sur lequel il faut vraiment te focaliser donc voilà pour Audrey je veux pas dire les noms non plus après on a alors j'ai Reynald le squat point d'interrogation alors là tu pouvais pas être plus explicite ben écoute le squat je sais pas si c'est en rapport avec les squats qu'on a fait en série longue avec les concours là je sais pas si c'est une question que si c'est la question que tu poses pour savoir quoi ça sert au cours j'en sais rien bon ben le squat je peux déjà parler du squat que c'est un exercice fondamental pour développer les cuisses qui sollicite les quadriceps et les adducteurs enfin tout dépend de la position des pieds quand c'est bien large ça sollicite les adducteurs ça sollicite toute la cuisse en fait lors du redressement du bassin ça sollicite quasiment l'intégralité des idios pas l'intégralité mais presque c'est un exercice épouvant parce qu'il sollicite des grosses masses musculaires c'est à dire les cuisses les fessiers les lombaires après quand on fait un squat bien chargé c'est sûr qu'il faut garder le corps droit il faut penser avoir le corps bien droit la tête bien droite fixer un point fixe pendant toute la durée de la série le squat en série bon il y a le squat lourd que je conseille pas trop parce que inévitablement ça tape sur les lombaires faut pas rêver même si on a des bons lombaires on tasse son dos moi ce que je conseille c'est plus du squat avec des peaux modérées par exemple moi je faisais 100 kg je faisais du squat ça peut paraître bête mais je faisais du squat à 35 40 kg en série longue et j'avais de très bons résultats et pourtant je travaillais avec des charges légères j'avais des cuisses très volumineuses donc même avec le squat avec des charges légères et donne de bonnes cuisses par contre si vous travaillez léger à la presse vous n'aurez pas des grosses cuisses voyez ce que je veux dire les différences entre le squat qui a un mouvement libre et la presse qui est un mouvement contrôlé avec le squat vous sollicitez tous les muscles stabilisateurs du corps c'est à dire les lombaires les abdos enfin tout ce contracte pour pouvoir garder un corps bien droit bien linéaire et pour exercer pour effectuer l'exercice correctement à la presse vous n'avez aucun souci vous n'avez pas besoin de penser à garder le dos droit etc enfin il faut juste bien vous installer comme il y a beaucoup moins de paramètres à contrôler à la presse qu'au squat classique après il y a le squat guidé qui est pas mal non plus aussi mais le squat voilà quoi le squat moi je pense qu'il faut pas prendre des séries trop lourds prendre des poids trop lourds je pense qu'il faut faire attention à son dos surtout après 40 ans mais le squat est un exercice à sûrement pas il faut surtout pas le négliger quoi même au poids de corps il est efficace en ce moment on a fait des concours de squat au poids de corps le dernier an j'en ai fait 1117 j'espère en faire plus bon il ya des gens qui disent que c'est mauvais pour les articulations enfin je vois pas trop pourquoi mais enfin bon ce qui est plutôt mauvais pour les articulations c'est de faire du squat très lourd à mon avis c'est plus traumatisant enfin bon on a chacun sa façon de voir les choses quoi moi personnellement j'ai aucun problème articulaire de ce côté là au contraire j'avais plus de des petites tendinites quand je faisais du squat chargé donc voilà pour conclure on peut dire reynald que le squat est un exercice irremplaçable et qui d'autant plus comment dire il y a une répercussion quand on travaille assez lourd attention pas très lourd pas forcément mais quand on travaille assez lourd il y a une répercussion sur l'ensemble du physique sur la prise de masse musculaire général du corps quoi il secrète quand vous faites du squat votre corps il secrète beaucoup d'hormones et tout comme le soulever de terre le soulever de terre c'est pareil le soulever de terre le squat c'est les deux exercices fondamentaux donc voilà pour le squat ensuite nous avons jérémy alors quel matériel acheter pour chez soi pour avoir en quelque sorte sa mini salle de musculation chez soi aussi possible le moins cher possible alors déjà déjà en premier lieu ce que je te conseille c'est de de travailler en salle si c'est possible pour toi pourquoi parce qu'en salle tu auras théoriquement un bon éducateur sportif qui est là pour t'entraîner pour t'établir un programme d'entraînement pour te surveiller pour te corriger etc etc et d'autant plus à la salle la motivation est beaucoup plus importante ça c'est clair et net il y a les potes tout ça bon ben c'est entraînant c'est convivial on est bien enfin voilà quoi la motivation et l'enthousiasme est bien plus importante que lorsqu'on s'entraîne chez soi maintenant on va rester sur ta question pour le matériel chez soi alors sa mini salle de musculation chez soi si possible le moins cher possible alors moi ce que je te conseille le moins cher possible bon il faut savoir que si tu vas à décathlon ou inter sport tu vas trouver des bandes musculation ça c'est sûr ils en font des complets avec développé couché tirage pouille haute la pouille basse aussi des fois il suffit de repasser le câble ça peut être bien renseigner un qui peut ce que ce banc te permettre de faire du pull au vert de l'écarter qu'il y ait un bon bloc qui soit réglable en fait qu'il soit comme ça à l'horizontale pour pouvoir exécuter tout ce qui est développé couché écarté latéraux pull au vert et qui soit réglable avec une barre comme ça que tu puisses reloigner sous différents angles pour travailler tes pectoraux sous différents angles surtout la partie supérieure des pectoraux en inclinant le banc pas forcément à 45 degrés ce qui fait trop intervenir les deltoides antérieures mais rien qu'une inclinaison à 25-30 degrés c'est déjà très bien pour travailler au dépec et je te conseille c'est d'aller sur bon soit inter sport ou décathlon bon là tu vas payer plus content c'est sûr mais ce que je te conseille vraiment c'est d'aller voir sur internet sur leboncoin.fr là franchement à mon avis tu vas trouver ton bonheur c'est un site très sérieux d'ailleurs on l'a vu à la télé comme quoi ils supprimaient des annonces pourries enfin parce qu'il y a toujours des gens qui s'amusent à faire du trafic alors qu'ils ont rien chez eux enfin ils reçoivent l'argent chez eux enfin bref mais c'est un très bon site qui est très sérieux j'ai déjà acheté pas mal de trucs là-dessus et revendu pas mal de trucs là-dessus qui se sont rendus très vite d'ailleurs et sur ce site tu vas trouver ton bonheur quoi c'est obligé certains tu tapes matériel musculation tu vas trouver tu vas trouver ce qu'il faut mais ce que je te conseille aussi c'est que ce banc te permet de réaliser du squat c'est à dire que même si tu n'as pas forcément des chandelles indépendantes c'est à dire deux piliers différents indépendants que tu peux régler en hauteur pour réaliser tes squats qui a au moins les montants du développé couché qui te permettent de monter assez haut pour toi aller chercher ta barre à squat tu sais quand elle est assez lourde que tu puisses aller chercher ta barre et la poser sans trop de contraintes quoi hein mais il faut un banc qui te permette les exercices de base le coucher au moins des tractions et tu squattes ça c'est les bases et puis une paire d'altères et une barre bon alors là t'as fout ce qu'il te faut quoi mais il faut ce banc ce banc plat ce banc inclinable et des chandelles et une pouille haute au moins la pouille haute même s'il n'y a pas la pouille basse au moins la pouille haute parce qu'avec la pouille basse la pouille haute on peut réaliser aussi des exercices pour l'épaisseur du dos avec le triangle de traction la prise en chin up au lieu de tirer en large comme ça la pouille basse n'est pas forcément nécessaire même si elle est très bonne donc voilà pour jérémy dont je ne dirai pas non plus c'est d'ailleurs jérémy qui m'a proposé de faire cette vidéo répondre à toutes les questions alors ensuite nous avons vitamine shop aller en salle cela vous coûtera bien moins cher je suis pas forcément d'accord parce que il ya des salles qui sont quand même assez onéreuse c'est pas donné à tout le monde surtout en cette période de crise bon je dis pas qu'il ya des salles comme moi ici dans le coin c'est pas cher du tout nous notre club de musculation c'est 90 euros l'année là c'est vrai que quand ils disent à l'ancien ça coûte trop moins cher je suis d'accord 90 euros l'année c'est pas cher après il faut savoir où tu habites si tu peux te rendre à ta salle régulièrement si c'est pas trop loin si ça coûte pas trop cher si c'est une bonne salle faut tout voir c'est tous des paramètres à prendre en considération ça ce que je veux dire par là c'est qu'il peut avoir un salle courrier et qu'on peut mieux s'entraîner chez soi quoi par exemple avec un ami c'est bien aussi de s'entraîner chez soi avec un ami ça motive bien on essaie toujours de se motiver l'un l'autre on essaie toujours d'être un petit peu meilleur il ya toujours un petit peu l'esprit de compétition entre deux potes c'est ça qui est intéressant mais aller en salle vous coûtera bien moins cher voilà enfin bon à voir hein il faut surtout bien se renseigner parce que des salles il y en a des biens et pas des bonnes et des moins bonnes voilà alors évidemment tu as répondu j'aime pas trop la salle donc il faut que tu ailles sur le bon coin j'ai 15 pages je vous le dis j'ai rien préparé du tout en fait j'ai sorti ça par imprimante j'ai dit je vais répondre comme ça naturellement quoi alors j'aime pas trop la salle donc si tu n'aimes pas trop la salle dans ces cas là achète toi un banc de musculation comme je t'ai dit pas trop cher et qui permet de faire le maximum d'exercices mais l'idéal aussi ce que je conseille vraiment si c'est pour chez toi franchement c'est de prendre une tour romaine qui permet de faire les exercices de base je suis d'accord ils sont durs mais tu peux en faire des tractions même si tu n'arrives pas en faire de toute façon si tu as la machine chez toi à force tu vas te jeter dessus tu vas en faire une par jour après tu fais une demi un quart ou un quart une demi une rep la semaine d'après tu vas faire deux reps après deux vingt et demi petit à petit tu vas t'adapter à ta tour en fait c'est pas la tour qui va s'adapter à toi c'est toi qui va t'adapter à la tour ton corps enfin tes muscles quoi donc tu pourras faire des tractions c'est le mouvement de base pour le dos qui travaille l'ensemble du dos l'arrière des épaules les bras les avant-bras et j'en passe encore tu pourras faire des dips qui sollicitent les biceps qui sollicitent le dos les dips tu peux en faire les triceps avec les dips qui sollicitent également les pecs et les deltoïdes antérieurs en fait les dips sollicitent tout ce qui est devant sauf les biceps c'est les triceps et les dorsaux travaillent tout ce qui est les tractions travaillent tout ce qui est derrière sauf les biceps qui sont devant voilà et les deltoïdes arrière moi c'est ce que je te conseille c'est une tour comme ça d'autant plus que tu auras certainement des poignées aux extrémités de la machine aux socles qui te permettront de faire des pompes pour avant passer aux dips pour prendre un peu de force aux dips également en traction ça peut aider et tu auras aussi la position comme ça les avant-bras en appui sur les boudins et tu pourras faire ce relevé de genoux qui est très très bon pour les abdominaux voilà alors vitamine shock nous dit le truc c'est que vous n'aurez pas tout pour progresser chez vous évidemment j'avais dit de poser que des questions il y en a qui ont fait également les réponses mais c'est pas très grave je suis pas d'accord vous n'aurez pas tout pour progresser chez vous je suis pas d'accord on peut avoir tout ce qu'il faut pour progresser pour progresser bien progresser chez vous moi j'ai une tour romaine et deux petites altères uniquement avec 20 kg de poids j'en ai assez quoi parce qu'en fait j'utilise des altères que pour mes épaules parce que je trouve que travailler les épaules au poids de corps déjà on a la tête en bas quand on fait de la poussée vers le bol et le corps vertical c'est très dur donc je préfère faire des élévations latérales c'est tout ce que je fais pour mes épaules c'est très complet et ça permet d'élargir vraiment les épaules au maximum alors le truc c'est que vous n'aurez pas tout pour progresser chez vous je suis pas vraiment d'accord quand on réfléchit bien qu'on achète bien matériel bon évidemment c'est des magasins tout ça alors vitamine shock répond il faut coûter bien 1000 euros même voir plus pour chez soi je dirais non faut arrêter quand même faut arrêter parce que c'est de la monde parce que 1000 euros c'est énorme c'est une somme énorme franchement maintenant j'ai payé 179 euros qui me permet de faire des tractions des dips des ponts des abdominaux et ma paire d'altère elle a coûté 10 kg donc 10 kg 10 euros donc franchement ça revient à peine à 200 euros avec la grande barre on va compter 220 ou 230 euros pour 250 euros tu as tout ce qu'il faut même une machine à déclatement à 250 euros tu as déjà un bon truc quoi donc 1000 euros pour un débutant non faut quand même pas exagérer quoi là c'est des machines très sophistiquées bon à son suite nous avons sylvain alors pour les fessiers cuisses et dos rien ne vaut le squat oui et complet oui et complet articulation de la hanche plus bas que les genoux alors là je suis pas d'accord non plus parce que bon je suis d'accord à 50% et non à 50% c'est à dire que le soit trompé c'est vrai qu'il est beaucoup plus efficace pour développer les cuisses je suis tout à fait d'accord quand on descend complètement ça travaille mieux les coins de l'essai ça travaille mieux les iq et ça travaille très bien mieux les fessiers mais le problème c'est que déjà quand on fait au poids de corps qu'on fait des longues serrées au poids de corps et qu'on fait du squat complet que les fesses viennent toucher les talons ou les les chevilles on sent déjà que les genoux commencent à dérouiller ça craque et c'est pas très bon alors quand vous faites du squat complet chargé vous avez intérêt d'avoir de très bons genoux moi je vous le dis maintenant vous faites ce que vous voulez c'est vrai qu'il est meilleur mais rien ne vaut de faire du squat avec quand tu descends en haut quand vous descendez en haut que vos cuisses soient parallèles au sol là vos genoux ça aura à peu près un angle à 90 degrés c'est bon quoi quand on voit au delà les pressions c'est horrible j'ai déjà vu ça sur youtube en vidéo les pressions sont énormes sur les genoux on a pas très vite des tendinites et des gros problèmes articulaires et de l'arthrite avec le temps mais enfin bon à chacun ses jours moi je conseille plutôt le squat cuisse parallèle au sol alors ensuite nous avons un san j'ai dit salut sébastien ça va bien merci heureux que tu réaliser copois de corps et les fréquences bien sûr merci c'est bien alors très très bonne question alors quel type d'entraînement qu'on vient la semaine pouvant être réalisés copois de corps et fréquences bien sûr bah écoute c'est pas difficile je vais te donner un exemple à sannin ça en est les autres bien sûr un entraînement de corps corps c'est pas difficile à programmer du tout en fait par exemple le lundi tu peux faire au poids de corps des dips sous tous les angles tu commences avec des dips bien inclinés pour solliciter tes pectoraux après tu fais des dips avec le corps bien droit après tu fais des pompes inclinées ou déclinées la tête plus bas que les pieds pour solliciter plus principalement la partie supérieure des pectoraux après tu fais des pompes classiques après tu fais des pompes déclinées des pompes larges des pompes serrées des pompes en as de pique il y a toutes sortes de pompes au poids de corps mais le lundi tout ce qui est dips et pompes c'est à dire tout ce qui est poussé avec quatre séries d'élévation latérale pour les dips c'est pareil tu fais quatre séries de dips le lundi le corps bien branché quatre séries de ce corps bien droit quatre séries de pompes inclinées et quatre séries d'un autre d'une autre parlant tu paries à chaque fois quatre séries par exo c'est bien on va pas dire de 10 à 12 répétitions tu poches qu'au maximum de l'effort de toute façon pour le corps c'est le prix à payer il faut vraiment forcer pour avoir du résultat ensuite le mardi tu prends une journée de repos donc lundi pec on va dire un pec mais également les avant des épaules et les triceps parce que au dips les triceps travaillent énormément le mardi repos le mercredi tu peux faire les cuisses c'est à dire le squat donc là tu vas faire le squat ou la presse non pas la presse à cuisse c'est qu'au poids de corps donc tu fais du squat au poids de corps ou avec charge comme tu veux tant que ta descendelle fait attention à ton dos ne descends pas trop bas tu fais du squat et surtout tu fais des mollets les mollets c'est très important il vaut mieux avoir des plus gros mollets que des puisses plus grosses mais en fait les mollets c'est un peu comme les avant-bras quoi les avant-grosses sont comment dire l'avant-bras est aux grosses que le mollet est à la cuisse il vaut mieux avoir des gros mollets que des grosses grosses cuisses et pas de mollets du tout parce que c'est affreux il faut un bel équilibre entre les cuisses entre les cuisses et les mollets donc le mercredi tu fais ton squat tu fais déjà glisser huit séries de squats quand c'est bien fait c'est éprouvant quand tu vas jusqu'au bout de tes séries c'est parfait je peux pas dire combien de séries combien de reps enfin si combien de séries t'en fais vite mais combien de reps ça dépend si tu fais du squat au poids de corps si tu fais du squat avec charge modérée si tu fais du squat au poids lourd c'est à toi demain mais tu fais huit séries tu te fixes un objectif de huit séries alors tu peux également travailler en pyramidal si tu fais du squat avec charge modérée ou charge lourde tu commences au poids de corps après tu fais avec barre à vide après tu fais avec 10 kilos de chaque côté tu rajoutes 10 kilos tu rajoutes 10 kilos tout en montant la pyramide et en descendant dans la pyramide tu fais tout le sens inverse mais sans temps de repos et là tu m'en diras des nouvelles non c'est terrible enfin voilà donc le mercredi tu fais les jambes le jeudi pareil que le mardi repos parce que le repos c'est très 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 important et le vendredi tu fais le dos des tractions sur barre fixe alors toutes les tractions sur barre fixe il y en a il y a tirage devant large tirage derrière large que je conseille pas trop derrière la nuque il faut vraiment être souple il faut faire attention surtout devant en amenant le menton au dessus de la barre si possible ou le menton en contact avec la barre c'est déjà pas mal parce que c'est pas donné à tout le monde de savoir ramener la barre quand on fait des tractions ici en haut de la poitrine c'est enfin moi personnellement j'arrive pas parce que je suis trop lourd et donc tu fais ton dos et bon les biceps c'est pas la peine parce que personnellement de toute façon c'est au poids de corps donc pour les biceps si tu fais du chin up alors tu commences en large parce que le plus important c'est dans une séance de dos comme dans une séance de pecs dans une séance de pecs le plus important c'est de faire les pectoraux avant avant les pompes donc tu fais des dips les dips c'est très important pour les pectoraux pour donner des gros pectoraux pour avoir un torse énorme et quand tu fais des tractions tu fais toutes ces tractions larges avant pour bien solliciter les dorsaux dans leur longueur pour bien évaser dans le sens des fibres et ensuite une fois que tu as fait quatre séries de tractions larges tu fais quatre séries de chin up c'est à dire les mains en supination les pommes des mains vers soi parce que là tu vas solliciter plus tes biceps et plus ton dos en épaisseur ceci dit ne faire qu'une sorte de traction c'est déjà très bien mais faire les deux c'est bien large et serré quatre larges quatre serrés tu peux aussi utiliser un triangle de traction tir avec une corde mais enfin les deux bases c'est la prise large et la prise chin up voilà ça c'est vraiment en chin up pour les biceps et l'épaisseur du dos et large pour vraiment taper dans les dorsaux et pratiquement pas dans les biceps donc voilà déjà là tu as pratiquement tout le dos qui bosse et pareil tu peux ajouter aussi vendredi quatre séries d'élévations latérales comme le lundi après les pecs pourquoi parce que les élevations latérales tu peux le faire deux fois par semaine c'est un faisceau c'est un petit groupe musculaire qu'il faut vraiment faire attention parce que l'épaule est très mobile donc il faut faire vraiment attention à ne pas la baisser parce qu'une fois qu'on a des tendinites enfin moi j'ai eu l'épaule doux enfin bref c'est une longue histoire suite à un travail on m'a lancé un pavé dans l'épaule enfin ça date depuis maintenant quatre ans et je le sens encore une fois qu'on a eu l'épaule cassé de toute façon mais on sentait de l'élévation latérale je trouve que c'est le seul exercice qui traumatise le moins l'articulation de l'épaule parce qu'on fait intervenir les trapèzes ça on pourra jamais empêcher l'intervention des trapèzes seulement faut éviter c'est à dire que quand on élève les les bras latéralement on évite de faire ça en même temps voyez parce qu'il y en a ils font des basses latérales mais ils font ça en même temps donc ils travaillent leurs trapèzes en même temps non il faut garder les épaules bien basses et lever les bras latéralement le long du corps c'est tout jusqu'à l'horizontale il n'en tite de monter plus haut plus tu montes haut plus tes trapèzes vont intervenir plus tes nettoyens l'intérieur vont intervenir alors que le but c'est de taper sur le côté personnellement pour mes épaules je prends quatre kilos les gens se disent quoi tu as des épaules comme ça avec quatre kilos ben oui je travaille en extrême concentration très lentement en série de 25 avec quatre kilos j'ai les épaules qui crament quoi voilà tout en concentration je ne pense qu'à ça voilà et le samedi et dimanche repos donc samedi repos comme le mardi le jeudi repos alors mardi repos jeudi repos samedi repos et dimanche je te conseille de faire une petite séance de cardio c'est à dire 45 minutes de vélo à l'intensité modérée ou du footing si t'es pas trop lourd évite si t'es trop lourd parce que le footing c'est quand même traumatisant pour les filles le bas du dos et les genoux surtout surtout les genoux et le bas du dos donc tu peux aussi bien faire de la natation c'est très bon aussi enfin il ya plein de sport il ya la poids gym mais au moins faire une activité cardio par semaine de 45 minutes minimum à intensité modérée parce que le plus important c'est quand même la pompe humaine le coeur et ça c'est faut pas négliger quoi donc voilà pour toi samedi ensuite alors ça c'est moi et bien ça marche très bien continue ainsi ça me fera une big vidéo ok ensuite il ya guillaume qui dit peut-on avoir de très bons résultats seulement avec des tractions dips et squats ah bah oui alors l'autre a mis le doigt dessus parce que ce sont les trois exercices de base on les appelait d'ailleurs les trois mousquetaires j'ai un petit coup de dos parce que je meurs de soif alors en fait ce sont des exercices de base c'est à dire c'est vraiment les exercices qui permettent bon les tractions c'est au poids du corps donc automatiquement tu as le corps tu as le dos qui réagit tout de suite quoi c'est au bout de deux trois semaines tu vois déjà la différence c'est terrible les tractions les dips c'est pareil et le squat même sans charge il est efficace c'est vraiment toute façon c'est les trois mouvements de base pourquoi parce que c'est les tractions travaillent les dorsaux une grosse masse musculaire les dips la plus grosse des masses musculaires une grosse masse musculaire également en effet et le squat qui travaillent les cuisses et les fessiers donc c'est vraiment les trois exercices de base sur lesquels il faut attarder mais le problème c'est que si tu fais que ça tu n'auras pas de mollet tu n'auras pas d'abdos enfin ça travaille un peu les abdos les dips et les tractions quand on se contrainte vraiment enfin des fois c'est vrai que des fois ça arrive au lendemain on a des douleurs aux abdos mais ce n'est pas un travail complet c'est parce qu'on a tellement contracté pour pouvoir monter les dernières répétitions qui sont tellement difficiles qu'on défende la décourvature dans les abdos mais il faut absolument on peut avoir de très bon je réponds ta question on peut avoir de très bons résultats en faisant uniquement des tractions des dips et des squats mais il faut aussi faire les avant-bras enfin les avant-bras pas forcément obligé parce qu'avec les tractions vont se développer très bien mais surtout les mollets les abdos tous les petits muscles que tu ne fais pas quoi les abdos un peu les lombaires les mollets et puis les épaules les rations latérales les faisceaux latéraux surtout parce que les tractions ça travaille bien l'arrière des épaules les dips et les pompes ça travaille bien le devant mais le côté non il est très peu sollicité alors ensuite on passe à il a fait il a fait alors cool cette idée la mienne est ce que tu as un schéma de progression à mettre en place sur les exercices au poids de corps pour être sûr que l'on progresse au fur et à mesure autrement qu'en allant à l'échec à chaque séance en fond par exemple on peut se fixer une fourchette 8 12 répétitions et quand on arrive à 12 on monte le poids c'est ce que j'appelle la schéma de progression c'est ce que j'appelle un schéma de profession aussi bien compris alors oui fourchette de 8 à 12 répétitions de toute façon en terme de prise de masse c'est généralement ce qui est conseillé un 8 à 12 rép bon il y en a ils font 6-8 il y en a ils font 8-10 il y en a ils veulent absolument pas dépasser 10 répétitions il y en a ils veulent absolument pas dépasser 15 c'est difficile à dire ça dépend de la personne s'il y a les endomorphes, hectomorphes, s'il y a les grands essais, s'il est costaud d'origine, s'il y a une forme athlétique ça c'est un schéma de progression à mettre en place sur les exercices au poids de corps ben un schéma de progression moi ce que je te conseille c'est de à chaque fois que tu entraînes ton dos ben tu prends un cahier tu notes tout tu notes tout les répétitions que tu as effectuées si tu as eu du mal si tu te sentais fatigué en faisant ces exercices dans tel ordre si en faisant dans un autre ordre tu te sentais en meilleure forme si tu étais mieux si tu donnais plus de séries et de répétitions en travaillant alternativement les dips et les tractions faut tout noter et de façon c'est en notant comme ça que tu vas pouvoir il t'appuie à chez moi de progression quoi pour être sûr qu'on le progresse au fur et à mesure de toute façon pour être sûr que tu progresses c'est à dire si tu fais cinq répétitions une semaine tu essaies d'en faire six la semaine d'après tu essaies d'en faire six et demi après la semaine d'après sept la semaine d'après la semaine d'après tu essaies d'en faire huit des fois tu vas peut-être même en faire neuf ou dix c'est ça chez moi progression c'est mais tu notes tout c'est très important vous notez c'est moi c'est ce que je fais c'est l'idéal voilà bon on va faire pour ivan et qui croient après deux pages sur 15 on va y arriver de toute façon j'ai toute l'après-midi avant tout le service les amis alors ici on a ralph non raf 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 comme raphaël alors moi j'avais une question mais te concernant ah ça concerne donc ne penses-tu pas qu'en travaillant un peu moins jusqu'à l'échec musculaire et en t'économisant donc davantage tu pourrais prendre plus de bras je précise que ton physique reste exceptionnel une source de motivation rassure tout rassure c'est gentil merci sinon alors ne penses-tu pas qu'en travaillant un peu moins jusqu'à l'échec musculaire ben déjà ce qu'il faut savoir c'est que je travaille beaucoup poids de corps donc si je travaille pas jusqu'à l'échec mes séries si j'arrive en faire 15 tous les jours que je passe pas à 16 je reste un 15 ret et je vais pas bouger bon il est sûr que maintenant ça me fait 20 ans d'entraînement donc j'ai atteint un schéma de enfin comment je dois dire ça j'ai atteint un nombre maxi de ret que j'arrive plus forcément à dépasser je dirais même que maintenant avec mes 40 ans j'ai du mal à y arriver parce qu'il faut pas croire quand on en a 40 on en a plus 20 je dis pas qu'on arrive plus à faire détraction ni des dips mais on est moins on est moins performant ça c'est sûr et ce sera en pierre à 60 mais bon je resterai toujours à l'entraînement poids de corps alors comme tu disais en travaillant moi jusqu'à l'échec musculaire moi je suis d'accord avec toi qu'un débutant ne doit pas forcément travailler jusqu'à l'échec musculaire c'est sûr que s'il débute il doit y aller progressivement il doit s'entraîner avec une barre amide ajouter 5 kg chaque côté à chaque fois chaque séance et suivi par un éducateur mais moi je suis obligé d'aller à l'échec musculaire si je fais pas l'échec musculaire j'ai pas de sensations donc alors maintenant j'aurai plus de bras ben ce qu'il faut savoir c'est que mes bras je les travaille pas indépendamment aussi quand il m'arrive de faire un concours que j'ai fait dernièrement concours de course alternée avec alter mais sinon je les fais jamais mais bon je les fais uniquement pardon je les fais uniquement aux tractions parce que les tractions travaillent énormément les bras surtout les chin-up j'ai bien plus de résultats dans les biceps en faisant des chin-up qu'en faisant des courses alternées certes j'ai des courbatures le lendemain en allant jusqu'à l'échec musculaire mais j'ai pas d'aussi gros biceps que quand je fais des tractions donc voilà ce qu'on pourrait dire là dessus en t'économisant davantage pour prendre plus de bras bon que tu trouves que j'ai des bras qui sont pas mes bras sont équilibrés avec le reste quoi donc qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre après peut-être tu aimerais bien avoir de plus gros bras je sais pas mais enfin pour moi l'échec musculaire c'est important quoi mais bon c'est sûr qu'on ne peut pas toujours aller jusqu'à l'échec musculaire il y a des jours on se sent fatigué si on peut y arriver si on prend des jours de récupération comme par exemple avec l'entraînement que je suis j'ai trois jours de récupération complets dans la semaine on peut s'entraîner jusqu'à l'échec musculaire aux dips aux tractions il y en a qui font des dips et des tractions tous les jours l'homme à moins d'être enfin je vais pas dire ça mais d'être une force de la nature et dopé on va dire un être naturel qui fait des dips et des tractions tous les jours jusqu'à l'échec musculaire j'y crois pas quoi c'est pas possible il peut en faire un petit peu mais jusqu'à l'échec musculaire enfin moi personnellement j'y arrive pas quoi je vois pas je suis incapable de m'entraîner à l'échec musculaire tous les jours aux dips aux tractions qui c'est une grave erreur parce que dans ce cas là on laisse jamais les muscles récupérer et ils progressent pas il faut savoir que c'est pendant la période de récupération que nos muscles se développent il faut jamais oublier grâce à une bonne alimentation et un bon sommeil un bon repos ensuite nous avons jérémy alors voilà alors lui m'a posé un de ces trucs alors jérémy je pose cette question dans le but d'avoir votre avis bien que j'ai trouvé une solution qui a l'air de me convenir je suis à 71 kg 600 j'ai gardé une bonne carrure cette fois et les abdos commencent à bien se voir très content pour toi voilà je ne sais pas trop par où commencer on va commencer par quelque chose voilà voilà deux ans que j'ai commencé la musculation deux ans donc c'est encore assez récent j'ai quand même bien évolué pour un amateur au départ 1m75 pour 80 kg ok j'entendais l'entraînement et après quatre mois 86 kg waouh bien mais 21,5 % de matcha grasse alors rendez vous chez un nutritionniste et après trois mois arrivé à 76 kg pour 13 % de matcha grasse c'est super je me sentais gringaler avant la diète ne faisais plus effet je me suis stabilisé un bon moment sur ce cours mais difficile pour le moral petite carrure et impossible de voir enfin le six-pack le six-pack c'est les trois rangées d'abdos moi alors j'ai pensé à une cure de testo aïe 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 mais je ne fais une mais je me fais une raison du tort que ça pourrait me faire alors je viens vers vous pour trouver conseil bata bien fait parce que la testo ça va démoni à la santé et j'en connais qu'ils en prennent bien sûr ils sont très costauds mais j'ai pas rentré dans les détails j'ai fait un article sur le dopage sur mon blog tu tapes dans mon onglet recherche sur mon blog j'avais tapé que j'avais fait quoi ne tombez pas dans le piège du dopage je crois que comme ça tu vas trouver tu tapes Sébastien Dupus de Zest le dopage sur Google tu vas trouver mon article si tu vas savoir ce que je pense du dopage je vais pas en parler là parce que ça vaut pas le coup quoi alors mon but est de parvenir à enlever le trop de gras au niveau des pecs voilà souvent c'est une des bas des pecs autour des nombriles voilà c'est ce que je disais et les fameux poignets d'amour j'ai vu votre diète en quatre semaines seulement voilà quand j'ai quand j'en commence une à présent je ressens une grande fatigue et peu de résultats bon ce qu'il faut savoir c'est que la fatigue c'est normal quand on fait une sèche la fatigue c'est tout à fait normal et peu de résultats ça c'est pas normal par contre une diète ne m'a jamais permis un résultat marqué comme vous ah ah ben ça mon pote que puis-je faire merci et désolé pour cet énorme roman c'est pour un roman j'ai déjà eu bien pire des trucs de ouf je m'en sortais même plus alors ce qu'il faut savoir bon déjà il y a des diètes sur mon sur mon site j'en ai fait j'en ai fait trois ou quatre je prends des régimes de séche sur sur mon site il y a le premier qui est basique qui marche très bien ton problème à mon avis doit venir que comme tu dis que tu n'as jamais réussi à avoir de résultats en faisant une diète tu n'as pas précisé une diète stricte fait une diète stricte crois moi très pauvre en sucre et très pauvre en graisse et là je peux te garantir que tu vas sécher seulement c'est très très difficile je suis d'accord je suis arrivé à des résultats de sèche pour certains je suis dopé alors que j'ai jamais pris une substance de merde de ma vie non c'est le fruit de beaucoup de travail beaucoup de souffrance beaucoup de privations alimentaires c'est un truc de malade d'ailleurs rien dire pensé j'ai envie de manger un morceau d'ailleurs je vais rêver que je voyais des pâtisseries quand j'en ai des pâtisseries passées devant moi et mon bras était trop court pour les attraper c'est pour vous dire à quel point ça tape sur le mental mais tous les résultats de photos que vous avez sur internet je suis désolé mais c'est naturel et c'est dû à la diète c'est pour ça que je dis la diète compte à 70% au culturisme que ce soit en prise de masse ou en sèche la diète façon n'importe quel pro vous le dira même qu'il est dopé ou pas il doit faire attention à ce qu'il bouffe surtout c'est surtout si à haut niveau c'est la diète c'est tout viens chez moi quand je fais une diète suis moi pendant quatre semaines et tu verras que tout est naturel et tout est à base de fromage blanc de céréales sans sucre bien dosé des pommes de terre vapeur des oeufs sans en prendre trop si les oeufs je prends j'en avec c'est le seul aliment au vent que je prends je prends du poisson du lait écrémé on dirait de la flotte quand je prends pratiquement plus de pain les dix derniers jours je consomme toute celle fin la dernière semaine quand moi fais toutes ces petites choses là enfin va voir mon article de sèche sur mon blog et tu verras que tout est la diète mes parents peuvent se le dire d'ailleurs des fois ils m'ont dit t'es complètement fou tu vas être malade mais j'ai eu de très très bons résultats au niveau physique quoi j'ai vraiment vu ce que je voulais mais à partir d'aujourd'hui j'ai arrêté les sèches enfin d'aujourd'hui à ce jour j'arrête les sèches parce que j'ai bientôt 40 ans en mode juin et je trouve que ça tape quand même sur la santé il faut si on en fait une par an ça passe ça mais si on en fait plusieurs le mec fait de la compète et qui en plus prend des produits je dis pas l'organisme vers 60 ans s'il vaut jusqu'à l'or comment il doit se sentir alors jérémy alors jérémy on n'a rien juste un petit smiley alors clope il s'appelle clope clope michael bon alors très bonne idée de vidéo ça se fait beaucoup en ce moment super physique fitness meet ah bon c'est possible tant mieux ma question serait la suivante selon toi la méthode d'après serait-elle suffisante pour prendre du volume efficacement et serait-il judicieux de l'alterner une semaine sur deux avec un entraînement plus classique à base d'exercices basiques et de poids de corps lesté tout à fait bah la méthode d'après est une très bonne méthode de toute façon c'est c'est une méthode au poids de corps qui existe depuis des années bien avant que l'a fait et fait le livre d'ailleurs d'ailleurs du temps de napoléon il apprenait ses soldats en faisant des pompes donc tout ce qui est exercice au poids de corps ça existe depuis bien longtemps bon lui il ya eu la très bonne idée de de réaliser un livre super il faut dire ce qui est avec des exercices poids de corps parce que personne ne l'avait jamais fait et grâce à ça il a parlé un peu aussi de de l'endurance et de la nutrition juste ce qu'il faut et ce qui a fait en fait c'est des niveaux quoi surtout un des niveaux d'intensification c'est ce qu'on pratique en musculation des techniques d'intensification disons que non il a fait un bon livre c'est sûr il a fait un bon livre disons que au poids de corps il a réussi à créer des intensités différentes des niveaux différentes des niveaux des centres des niveaux d'intensité différents c'est très important et très intéressant ce qui a fait donc moi je suis pour le livre la fée qui qui sert très bien et qui donne apparemment très bons résultats tout comme le livre il y en a plusieurs de à la christophe carriot aussi qui est bon il y a mais celui que je préfère c'est frédéric de la vie je trouve que c'est les magazines enfin ces bouquins sont vraiment au top quoi au niveau des graphiques on voit bien les muscles il parle pas trop il explique juste enfin c'est ce qu'il faut quoi c'est vraiment à conseiller mais la fée je te le conseille aussi bon pour en revenir là dessus est-ce qu'une méthode est suffisante pour prendre du volume efficacement oui tu peux alterner la méthode la fée avec les méthodes plus classiques avec des poids de corps lesté de toute façon ça ne te fera pas mal mais moi je trouve que tu devrais t'en tenir à la méthode la fée pendant six mois voire même un an c'est à dire six mois que le premier bouquin et je dirais six mois avec le deuxième bouquin qui s'appelle turbo voire un an avec le même bouquin et un an avec la méthode turbo j'ai lu aussi la méthode turbo qui est pas mal non plus pareil c'est toujours pour intensifier c'est ce qu'il faut quoi quoi et merci d'avance pour ta réponse j'entends ta vidéo avec impatience avec impatience avec impatience sportivement bah écoute oui sportivement bah écoute oui tu peux faire ces deux méthodes il n'y a aucun problème il n'y a aucune raison que tu n'aies pas de résultat mais je te conseille plutôt de suivre une méthode pendant un moment pendant six mois ou moins et de changer au bout de six mois parce que quand même laisser le temps à ton corps de s'adapter quoi je veux dire tu prends la méthode la fée c'est pas en un mot que en un mot tu vas voir la différence mais je veux dire tu auras bien plus de résultats sur six mois que sur un mot alors que si sur un mot après tu passes à une méthode plus classique moi j'y fais six mois la fée et après tu passes à ta méthode un box d'exercice basique et de peau de corps lesté de toute façon au début d'aff exploit, ce n'est pas évident non plus à haut poids de corps ce n'est pas donné à tout le monde de faire des tractions et des diseases c'est assez difficile donc voilà quoi tu peux manger le dos tu fais quand tu veux mon flow je resterai six mois sur une méthode ce que tu peux faire aussi c'est une méthode la fée.��pes la fée une méthode au poids de corps une semaine de poids de corps et une semaine d'interre une semaine de poids de corps une semaine d'interre une semaine aux interre de semaine aux affaires, ça c'est intéressant aussi. Mais affaires au bout de 6 mois, après que tu as fait la méthode tu l'as fait 6 mois, pour déjà avoir une bonne base musculaire. Voilà ce que j'en dirais. Goutte ! Je vais revoir une goutte. Alors moi j'ai répondu superbe, que les questions continuent. Ensuite nous avons Alexandre qui me dit c'est quoi ton problème avec le kamasutro ? Ça c'est un truc qu'on avait délire entre nous, c'est rien. Ok je suis mort de rire, bon celle-là on va passer. J'ai aucun problème avec le kamasutro. C'est toi qui en parle sans cesse mon ami Alexandre. Alors ça c'est moi, tu parles pour toi Alexandre, moi je n'ai aucun problème de ce côté-là. C'est moi qui avais répondu. Alors nous avons El Brasiliano. Alors bonjour, moi ce que j'ai remarqué fréquemment, les gens ils se prennent la tête avec les répétitions. Combien on en fait ? Mais en Afrique et au Brésil on s'en fout des répétitions, il y en a trop, ils se prennent la tête avec ça. Nous on les matraque nos muscles jusqu'à deux heures par jour. Waouh la vache ! Un jour, un repos, ce qu'il faut c'est prendre un poids permettant de bien travailler, évoluer et faire des séries correctement. En plus, le poids de corps pour les jambes, c'est excellent. Au Sénégal, les lutteurs s'entraînent au poids de corps pour prendre en masse. Ils s'entraînent au poids de corps pour prendre en masse, les lutteurs. Enfin voilà, c'est juste pour dire, il ne faut pas se prendre la tête avec les répétitions. Je dis comme c'est marqué. Il faut bien matraquer son muscle, c'est tout et changer les angles de travail et après, du ref. Du ref, je peux se dire. Bon alors là, je suis d'accord avec toi, il faut changer les angles de travail, trouver le poids qui nous convient. Mais travailler deux heures par jour, je trouve que tu aurais les mêmes résultats en travaillant une heure par jour. Voir 45 minutes à intensité élevée et une heure à intensité élevée également, mais pas plus. De toute façon, ce n'est pas difficile, pendant les trois premiers quarts d'heure, si je ne dis pas de bêtises, parce que je ne suis pas un expert en la matière, je partage juste mon expérience, comme je vous dis. C'est mon expérience à moi. Ce que je dis, ça ne l'engage que moi. Je ne suis pas un scientifique, je suis mon propre scientifique, on va dire. J'ai tapé l'expérience sur le terrain pendant ces 20 années. Pendant les 45 premières minutes, la sécrétion d'hormones par l'organisme est importante, mais après, quand on va au-delà, il est prouvé qu'on secrète une hormone catabolisante, et non plus anabolisante. Donc, ça ne sert à rien de dépasser une heure intensive, parce qu'après, c'est un entraînement catabolique. Il faut éviter le catabolisme à tout prix. Alors, ensuite, j'ai répondu à l'heure-là, tout à fait d'accord avec ton ami, et que les questions fussent de nouveau. C'est parti, Romuald. Alors, je voudrais juste répondre, je fais une petite pro, bien je m'y perds. Je voudrais juste répondre à Jérémy. Il est tout à fait possible de bosser tout le corps chez soi sans se ruiner. Je suis tout à fait d'accord. Un banc de développé couché, ce que je disais, un banc plop. Un banc avec poulie, pas obligatoire, mais ça permet de taffer dos et triceps, tout à fait, sur tout le dos, je dirais. Même les triceps, ça peut aider aussi, ouais, en finition, mais bon. Une barre droite de 1m80, oui, une grande barre pour le développé couché, le développé incliné, pour un débutant, c'est plus facile de manier une barre que de manier des altères. Une petite barre droite, pas forcément, tu peux utiliser la branche pour faire tes biceps, voir tes triceps, mais c'est plus pratique d'avoir une petite barre droite, comme il dit, de 1m20. Un jeu d'altères, je suis tout à fait d'accord, et de la fonte, tout à fait, et une barre de traction, oui, et des tréteaux, et avec ça, tu te muscles tout. Je suis tout à fait d'accord. Conseil, achète sur le bon coin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, ça te reviendra pas cher, tout à fait, surtout que, même si les altères sont pas neuves, tu t'en fous, ce qui compte, c'est le pot qu'elles font, de façon similisable de la fonte. Donc, même si les barres sont légèrement embimées, ou portées à une bonne prise de main, ou légèrement rouillées, tu fais baisser le prix, quoi. Voilà, tu donnes un coup de toile, les bras dessus, ça part. Alors, El Brassiliano, toujours, bienvenue, exactement, peut tout à fait se bâtir un corps musclé chez soi. Après, tout est dans la tête, très, très véridique, j'ai 80% dans la tête, et ceux qui disent, c'est pas possible. Je ne les crois pas, il faut juste être motivé, une diète, bien en conséquence, et on peut réussir, tout à fait. Tout à fait d'accord, El Brassiliano, qui nous a justement, d'ailleurs, gratifié d'un petit posing, que j'ai mis sur un article de mon blog, le dernier, je pense. Alors, Jérémy nous revient. Bien, alors, j'en ai une deuxième plus précise que la première, plus précise, camarade. Quel matériel acheter pour muscler quasiment tout le corps, si possible, le moins cher, bien évidemment, et si possible, de bonne qualité ? Ah, si tu veux de la bonne qualité, tu peux aller à, si je ne me trompe pas, c'est à Bondu, Domios, c'est ça ? Je crois que c'est ça, je ne suis pas sûr. Si tu veux vraiment de la qualité du neuf, ou des gâtons, intersport, mais après, tu peux trouver de la qualité qui a déjà servi sur le bon coin.fr. Il y a de la qualité aussi, hein ? Le matériel pour se muscler quasiment, tu as bien précisé, quasiment tout le corps, une tour romaine d'hypstraction abdominaux pompe. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Il y a un petit jeu d'halter pour tes épaules. Alors, El Brassiliano nous revient. Barre EZ, halter, barre normale, et avant de développer le coucher, et une cage de squat. Mais après, c'est en fonction de un, c'est en fonction des uns et des autres. Faut, faut, pour votre corps l'ami, c'est mieux, si tu fais de la presse, tu vas être déçu au bout d'un moment. Excusez-moi, mais je le lis, c'est très dur. Même, c'est pas gignon, c'est pire que de l'envers des SMS. Tu vas être déçu, là, après, c'est vrai, tu vas être déçu au bout d'un moment, oui. Oui, c'est vrai que c'est mieux de travailler au poids de corps, du squat au poids de corps. Moi aussi, je trouve ça mieux. Au début, je m'entraînais également avec barre, halter, poulie, poulie haute, poulie basse, etc., etc. Presse-appui, s'adducteur, abducteur, machine de suericchio, tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'avec les exercices au poids de corps, je suis regardé les physiques des mecs sur Internet. Je connais des gens qui travaillent au poids de corps, notamment Mathieu. Il y a un physique monstrueux. Enfin, c'est dingue, quoi. Grâce à la méthode de la paix, il y avait réussi à obtenir un sacré physique. Bon, je ne vends pas les mérites d'utilif ou quoi que ce soit. S'il marche, apparemment, il marche. Carrément, alors, Romuald. Carrément que chez soi, c'est possible, c'est ce que je fais. Il suffit d'avoir un peu de place, c'est vrai, et d'accepter de travailler en exo-libre plutôt qu'avec des charges guidées que l'on peut trouver en salle, c'est vrai aussi. Voilà, ce qu'il faut, c'est la place et la motivation. Tout à fait, Romuald. La place et la motivation, très important. Alors, Romuald, reviens. Oui, mais avec la presse, tu peux installer une corde de tirage pour les triceps. Alors, avec la presse, tu peux installer une corde de tirage pour les triceps. Nesse que je fais. Et pas besoin d'une cage de squat. Avec ton banc de développé couché, tu peux faire du squat. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut relever les manchons, c'est ce que je disais, tout en haut, et s'abaisser un peu plus pour prendre la barre. Tu as tout à fait raison, Romuald. C'est ce que j'ai précisé tout à l'heure. Bien vérifier que le banc possède des manchons qui se relèvent assez haut pour pouvoir exécuter son squat dans de bonnes conditions. Alors, ensuite, nous avons Jérémy. Celui qui a eu l'idée de créer cette vidéo, qui a bien fait, d'ailleurs, c'est sympa. Ça change un peu des écrits. J'ai mal au cul, heureusement. Alors, je peux faire une pièce de musculation chez moi. J'ai un budget serré. Donc, j'achèterai petit à petit. Déjà, si tu as un budget serré, tu prends le bouquin de la fée, il t'explique convenablement comment réaliser les barres à dips et les tractions horizontales, etc. Ça, j'ai trouvé ça bien. Ça a apporté tout le monde quand on est un peu bricoleur. Donc, j'achèterai petit à petit. Tu peux faire ça aussi pour les jambes. Il n'y a pas exercice sans machine qui me musclerait tout autant. Tout autant ? Si, le squat. Le squat au poids de corps ou le squat avec charge. Le mieux, c'est le squat libre. C'est-à-dire le squat non guidé, pas de presse à cuisse, juste du squat, qu'on contrôle soi-même. Là, tu auras de bons résultats. Notamment au niveau cardiaque et au niveau prise de masse musculaire. Surtout dans les cuisses. Alors, pour les jambes, pas besoin de machine squat soulevé de terre. Si tu débutes comme moi qui viens de reprendre la muscu, tu alternes ces deux exos. Tout à fait. De toute façon, je ne conseille pas. Je le faisais, ça. Enfin, je ne le conseille pas. Je vais m'expliquer de faire du squat et du soulevé de terre dans la même séance. Je ne le conseille pas si on travaille lourd au squat et lourd au soulevé de terre. Par contre, il y a un conseil que je peux vous donner. C'est de travailler le squat avec charge légère et le soulevé de terre avec charge légère. Et vous internez les deux. Squat sans temps de repos, vous passez au soulevé de terre. Vous passez au squat, soulevé de terre, squat, soulevé de terre. Vous cuisses vont exploser. C'est terrible. Donc ça, vous pouvez le faire. C'est certainement pas négliger. Alors, pour le soulevé de terre, pareil, évitez de descendre trop bas. Vous ramenez la barre juste un peu en dessous des genoux. Ça dépend de la longueur de vos bras aussi. Si vous êtes grand-ceur, ça dépend des morphologies. Pour ma part, je ramenez la barre juste au niveau des genoux, en dessous des genoux. Et quand la barre est juste en dessous des genoux, 10 cm en dessous des genoux, je me redressez. Et surtout, je gardais toujours le dos bien droit. Alors, le brasilien nous revient. Après, il faut être patient. C'est tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Il y en a trop qui lâchent au bout de deux mois. Lol. Ça, c'est vrai. C'est décevant, ça, franchement. Ça peut durer des années. Et j'ai remarqué... C'est vrai qu'il faut des années pour se construire un gros physique. Et j'ai remarqué que ceux qui débutent la musculation, qui sont... Ils prennent direct des poids lourds, alors qu'il faut aller par étapes. Par prendre... Par prendre... Alors, par prendre directement. Sinon, le muscle, il ne peut pas progresser. Et si tu débutes, il faut une première adaptation. Et après, tu as le déclic. Bon, ce qu'il veut dire, en gros, c'est qu'il y a tout à fait raison. C'est qu'il faut commencer par maîtriser ton mouvement. Pour un débutant qui commence la musculation, commencez par apprendre, par exemple, à réaliser un soulevé de terre avec une barre à vide. Commencez à faire un développé couché avec une barre à vide. Un mouvement du développé couché, il n'est pas linéaire. Il part du téton et il remonte vers la tête. OK ? Il vrille comme ça. C'est une courbe. Ce n'est pas linéaire. Par exemple, du coup, il y en a qui le font et il reste au-dessus de la tête. Ce n'est pas très naturel. Apprendre à faire du soulevé de terre, apprendre à faire du développé couché, apprendre à faire du squat, surtout. Très important. Bon, on était là. Bon, tout à fait d'accord avec toi, Brassiliano, pour travailler étape par étape. Il faut vraiment y aller progressivement, avec les charges, toutes les semaines montées, très progressivement. Et surtout, n'hésitez pas à parler avec un éducateur sportif. Si on a un dans les salles, parce que ça dépend des salles. Un sérieux, toujours. Parce que des fois, je connais des mecs, des éducateurs sportifs qui sont vraiment, c'est malheureux à dire, mais pas compétents. Je suis... tant pis pour eux. Mais il y en a des très bons. Il ne faut pas mettre le monde dans le même sable non plus. Il y a des gens qui prennent leur travail très au sérieux. Mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas éducateurs sportifs et qui se valent tout autant. C'est-à-dire qu'ils ont des années et des années d'expérience et il faut savoir les écouter aussi. Il faut écouter les anciens. Les débutants doivent écouter les anciens. Je trouve que c'est très important aux anciens d'inculquer aux jeunes parce qu'ils ont appris. C'est ça aussi l'esprit sportif. Alors, ensuite, nous avons Jérémy. Alors, je ne compte pas m'arrêter de si peu. Mon objectif est assez impressionnant et va prendre des années à réaliser. En tout cas, merci pour vos réponses. Ben, pas de quoi. Je ne compte pas m'arrêter de si peu. Continue l'ami. Mon objectif est assez impressionnant et va prendre des années à réaliser. Ben, c'est bien, moi, tu en as conscience. Donc, déjà, c'est à moitié gagné. Ensuite, on a Romualda qui nous dit exactement. Et ça, ça se confirme surtout pour les bras, biceps. Beaucoup prennent des barres très lourdes et leurs mouvements sont très mal faits. Je suis tout à fait d'accord. Surtout vos curves à la barre. On dirait même qu'ils, je ne sais pas, qu'ils font des épaules au mieux des biceps. C'est tellement... La barre, elle se lève haute. Alors, des barres très lourdes et leurs mouvements sont très mal faits. Alors qu'il suffit de prendre une barre légère, ce que je dis toujours. Mais de bien contracter son bicep fondant une à deux secondes avant de redescendre. Très, très peu le font. Avant de redescendre la barre, tout doucement. Brûlure garantie. Ben, ça, c'est ce que je dis toujours. Il n'y a rien à rajouter. Il y a tout à fait raison. Ensuite, elle voit si elle nous revient. Et du coup, après, ça se décourage et ça arrête. Ou après, ça se lance dans la créatine. Ce qui n'est pas good pour tout le monde. Comme expliquait Sébastien Dubus. Produit naturel. Il n'y a rien de mieux pour progresser une bonne banane avant le training. C'est vrai. It's good. Avec un beau bol de lait entier. C'est vrai que si vous mangez des céréales avec du lait entier et que vous prenez une banane avant l'entraînement, vous aurez l'énergie qu'il vous faut. Bon, la créatine, c'est pas un produit nocif. Enfin, du moins, pour l'instant, on n'a pas de répercussions négatives. Mais bon, j'avoue que je l'ai déjà utilisé. J'ai déjà utilisé de la créatine pour voir ce que ça faisait. Ça ne m'a rien fait du tout. Peut-être un petit peu plus de pêche. Mais bon, apparemment, aussi, mon prof au Crepes me disait que la créatine, elle prouvait son efficacité dans les sports d'endurance, mais pas du tout en musculation. Alors qu'on la vend en musculation et pratiquement pas en endurance, quoi. C'est l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà, quoi. En fait, c'est un peu placebo aussi, je pense. Il y a des gens, ils se disent dans leur tête, ouais, je prends de la créatine, je prends de la créatine, je vais à la la salle, je vais à la patate. C'est psychologique. C'est psychologique. On vous donne de la famille. Je suis sûr que c'est pareil. Mais enfin, bon, la tête, en effet, pour certains. En tout cas, pour moi, ça n'a jamais été terrible. Alors, tout à fait d'accord avec vous, dit Jérémy. Elle, Brasile, elle nous revient. Alors là, oui, sensation garantie. Même avec des altères 10 kilos sur le mur, lentement, c'est la torture, c'est good, ça. Oui, c'est l'exercice que j'expliquais dernièrement aussi et sur mon blog. C'est-à-dire réaliser des biceps avec le dos contre un mur. L'arrière du bras complètement plaqué contre le mur. On est plaqué contre le mur et on lève uniquement les avant-brosses. Seule l'avant-brosse se déplace. Tout est plaqué contre le mur. Là, je peux vous dire que les biceps s'y déroulent bien, quoi. Alors, Romuald revient. Au pire, pose des questions à Sébastien. Sébastien Dubus, il sait de quoi il parle. Merci, c'est gentil. Perso, quand j'ai commencé la muscu, je l'avais matraqué de questions sur son blog. C'est vrai, c'est toujours un plaisir, mon pote. Comme pour tout le monde, c'est un plaisir. El Brasiliano, pour une séance biceps, ça peut faire le finisher de la séance. Pour changer du contraction alter. Ça, il faut vous suivre, mec, hein. C'est vrai que l'exercice coléomure, ça fait toute la différence. Alexandre nous dit, tu en parles tout le temps, lol. Il revient avec son camo à sous-trol, lui. Ça, c'est secondaire. Alors, j'ai magnifié. Il y a deux noms, là. Oui, j'ai dit deux noms, en tant qu'est-ce. C'est de quoi, c'est de moi que vous parlez pour les questions ? Non. Alors, oui, parce que là, on est parti dans un débat, alors que les commentaires de ce fil d'actualité servent vos questions pour son blog, lol. C'est vrai. Si vous faites les réponses en même temps, enfin, moi, je lis tout comme ça. Je vous prouve que c'est exactement le fil qu'il y a sur Facebook, hein, que j'ai l'autre. Alors, Jérémy, il revient, ne vous inquiétez pas, il va sûrement être martelé de questions venant de moi. Ouais, ça, c'est sûr, mais c'est pas rare, c'est un plaisir de répondre, l'ami. Ensuite, Romualda, profite, car c'est un des seuls qui répond à toutes tes questions au moins de 24 heures. C'est vrai que j'essaie toujours de faire au plus vite. Ça, ça me fait plaisir. Dès que j'ai un trou, ouf, je vais répondre à mes commentaires. C'est la première chose que je fais. D'ailleurs, des fois, des commentaires, j'en ai, vous ne pouvez pas savoir, enfin, bref, la question n'est pas là. Alors, Raph, fourcade à Vitaminshop, on ne va pas dire de où. Alors, deux chaises, deux alters et une barre de traction suffisent amplement à développer un physique harmonieux. Ça ne sert donc à rien d'inviter des gens à se ruiner alors même qu'ils ne font que débuter. Raph, je suis d'accord avec toi. Mais quand on tient les tout comme ça, on force à la vente, c'est normal. Je pense que je ferais pareil, quand on veut vendre du matos, on dit qu'il faut vendre du matos. Alors, deux chaises, deux alters et une barre de traction suffisent amplement. Ouais, c'est vrai, t'as raison, des vides, des tractions et du squat. On en revient toujours au pot de corps. Alors, Raph, et même pour les jambes, les squats, je te le viens de dire, à vide en série longue. Voilà. Les squats sur une jambe. Alors, les squats sur une jambe, je vous le conseille si vous avez de très bons genoux et si vous maîtrisez très bien la technique. Parce que sur une jambe, si vous partez en couille avec votre genou qui ne se déplace pas dans l'axe du pied, ça peut être vraiment traumatisant pour l'articulation du genou. Surtout si vous le faites complet sur une jambe. J'envoie certains sur YouTube, ils y arrivent, alors je ne voudrais pas être à la place de leur genou. Alors, elle-même pour les jambes, les squats à vide en série longue, les squats, une jambe, et les fentes avec halter permettent de développer les cuisses. Oui, c'est vrai. Et pour ceux qui veulent se lester en plus, avec un peu d'imagination, il y a toujours des solutions. C'est vrai, tout à fait. On a une corde autour de la taille, on peut ajouter des poids, on peut ajouter tout ce qui baisse, un bidon de 5 litres, des givrons en pare-brise, n'importe quoi, remplissez d'eau, ou à la rigueur de sable, c'est encore plus lourd. Mettre un sac à dos dans le dos pour réaliser des dips et des pompes, des dips et des pompes, oui aussi, des pompes surtout, et des tractions. Voilà tout ce qu'on peut faire. Ensuite, Romule revient, oui c'est vrai, mais là c'est trop peu quand même. Ajoute un vent de décès, de développer coucher quand même, et peut-être remplacer les chaises par des tréco. Je suis d'accord, parce que les chaises, c'est un peu casse-gueule. Après, ça dépend de la forme des chaises. Surtout les chaises, les extrémités, ça fait mal aux mains, il faut mettre des grosses serviettes, ou des bons gants. Question de stabilité, et au final, des tréteaux, ça ne coûte rien. Des tréteaux, ça ne coûte rien, ça dépend des chaises. Si tu en prends des bons, ce n'est pas d'eau, mais enfin, c'est vrai que ce n'est pas très très cher non plus. Et prenez-en à tube, des tubulaires, des tréteaux tubulaires, plutôt que des caries. Les caries, ça bousille les pattes, les tubulaires, c'est bien plus efficace. Vous serez bien plus à l'aise au niveau de vos mains. Alors, Jérémy, il revient, vous pensez que j'en aurais pour combien de vrais ? Romuald, banc développé couché d'homios, sur le bon coin, inclinable, 50-60 euros. Donc, ce n'est pas cher du tout. Barre droite, 10 euros sur le bon coin. Alter, tout dépend si tu prends un vrai de poids. Et fonte, tu peux trouver 1 euro le kilo. Ce n'est vraiment pas très cher. Pour 10 euros, tu as un alter de 10 kilos. Enfin, 12, parce qu'il y a la barre quand même avec. Donc, tu es gagnant. Alors, très tôt, tu peux en avoir pour 5 euros. Il faut voir s'ils sont soulignés. Ça dépend du poids de corps. Et barre de traction, une dizaine d'euros. Alors, la barre de traction, une dizaine d'euros, ouais, sur le bon coin, ouais, je suis d'accord. Ouais, on peut en trouver. C'est vrai. Fixation murale. Pour une barre que tu coinces entre deux murs, ou aussi qu'on peut mettre dans le chambre d'une porte, mais enfin, ça bousille un peu les côtés. Et ça peut monter à 50 euros pour une affixée contre un mur. Voilà. Je me disais, mon pote, tu allais payer 55, 60 euros pour la fixer sur un mur. Si tu as une balançoire, elle peut faire office de barre de traction. Oui, mais c'est une grosse barre quand même. Après, ça dépend de la balançoire. C'est vrai que moi, je faisais mes tractions sur les buts des terrains de foot. Donc, et c'est vrai que c'était tellement large que je ne pouvais pas serrer les mains. J'étais comme ça. Ça glissait vers la fin, mais de ce fait-là, je ne travaillais pas mes avant-bras, quoi. Tout était focalisé sur le dos, quoi. C'était assez intéressant. Comme quoi, quand vous faites des tractions, ne serrez pas trop la barre. Sans quoi, vous serez obligés de lâcher avant que votre dos n'est crié. Aïe, aïe, aïe. Parce que vos avant-bras, ils lâcheront avant vos dorsaux. Alors, Seb, pourquoi ne jamais avoir fait de compétition lors de vos périodes de grande sèche ? Ah. Alors, ça, c'est la question que je m'entendais pas du tout. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir te répondre, mon petit gars ? Pourquoi ne jamais avoir fait de compétition lors de vos périodes de grande sèche ? Bah, déjà, parce que je trouve qu'en même en période de grande sèche, bon, même si j'avais un bon niveau, je rivalisais pas avec les mecs que... Quand je vais voir des concours pendant qu'il est chez moi, ils sont tous chargés, quoi. Il faut dire ce qu'il y a. Ils sont chargés à mort, quoi. Ils sont veineux de partout. Ils sont hyper striés. Ils prennent des durs, éthiques. Bon, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas qu'ils nous mentent non plus. D'ailleurs, j'ai un pote qui fait de la compétition pas à moi. Il m'a dit tout ce qu'il prenait. Il m'a même dit, le jour où j'arrêterai tout ça, tout ce qui n'est pas naturel redeviendra naturel, sans prôter les conséquences sur l'organisme, en espérant qu'il ne se trouve pas de cancer, etc. Il me disait, enfin, bref. Non, je n'ai pas fait de compétition, tout simplement, parce que me battre, enfin, me battre, me comparer à des gens dopés, ça ne m'intéresse pas. Bon, bon, alors, moi, c'est mon truc, c'est naturel. Quand on va dire, ouais, mais il y a des compétitions naturelles, des compétitions naturelles, il y en a vraiment. J'en ai déjà vu, les mecs, je ne sais pas s'ils sont naturels. Enfin, peut-être il y en a un ou deux qui le sont, mais ils ne sont pas tous. Vous savez, maintenant, tous les produits qui existent pour effacer les traces des vrais produits, non, 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 j'ai vu trop de trucs de ma vie sur les produits, les résultats que ça procure. Je peux voir une personne qui est dopée ou pas, quoi, quasiment. Rien que quand elle s'entraîne, la couleur de ses veines, enfin, c'est, c'est, on le voit tout de suite, quoi. Enfin, moi, je le vois, quoi. Généralement, je me trompe rarement. Alors, Sébastien Dubus, question de plus en plus pertinente. Bono, oui, ça, c'est moi qui l'a dit. Ensuite, Sébastien Marlière, encore une après 20 ans, je crois, de pratique de musculation. Pensez-vous encore progresser, car vous avez passé par des sèches extrêmes de bonne prise de masse, donc progressez-vous encore. Avez-vous encore des objectifs physiques et perfe, si oui, desquels ? Encore une bonne question. Très bonne question. Ben, si je progresse encore, je vais dire, en prise de masse, non. Je suis, naturellement, il arrive un moment où on ne progresse plus, quoi. Surtout à 40 ans, il faut savoir qu'à partir de 30 ans, la testostérone, elle monte jusqu'à 30. Bon, l'idéal, c'est à 21 ans. Là, on a un pic. Jusqu'à 30 ans, ça continue de monter, il me semble. Et après 30 ans, ça descend. Ça descend. Ça descend progressivement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Américains qui prennent de la testo au matin, mais enfin, où c'est défilé, de la DHEO, etc. Pour entretenir un corps plus jeune, plus viril, plus longtemps, enfin bref, pour être en meilleure forme, soi-disant. Ben, pour revenir à ta question, non, je... Bon, les sèches, j'arrête. Pensez-vous progresser encore ? Non, pas en masse, mais en qualité musculaire, en relief. Tout ça, oui, ça progresse bien. Comment expliquer ça ? J'ai plus de maturité musculaire, plus de relief, mais en termes de masse musculaire, non. Avez-vous encore des objectifs physiques et perfs, si oui, lesquels ? J'ai encore des objectifs physiques, oui, oui, oui. Ben, déjà, mon objectif physique, c'est de garder celui que j'ai, déjà. C'est déjà un très bel objectif, de garder son acquis. N'importe quel culturiste vous le dira. Parce que c'est pas évident tous les jours. Et des perfs, si oui, lesquels ? Ben, des perfs, je vais dire, oui, j'aimerais bien réaliser plus de 2011 squats au poids-corps. Ça, c'est mon rêve. Là, je suis arrivé à 1117, il faut que je remonte à 1500 pour ensuite arriver à 2000, ensuite arriver à plus de 2000. Alors, j'arrivais à plus de 2000 parce que je faisais quand même 10 à 15 kilos le moins. Donc, évidemment, ça jouait aussi. J'étais plus jeune, quand même. J'avais réussi à monter jusqu'à 2000. Donc, j'étais très entraîné avec mon coq Laurent Delvoy. On faisait du squat au poids-corps toutes les semaines, à fond la caisse, mais des séries de 700, des séries de 1000, des séries de 1500. Et on a été jusqu'à 1500. Et après, à 1500, je l'ai fait chez moi la semaine d'après. Je ne me suis pas entraîné à la salle. La semaine d'après, je l'ai fait chez moi dans mon relais. J'ai réussi à en faire en 2011. J'avais la pêche-corps. J'étais vraiment bien entraîné. Là, je suis peut-être un peu moins entraîné au niveau du squat. C'est vrai. Je m'attarde un peu plus sur le haut du corps. C'est vrai, en vieillissant. Mais je fais quand même attention à mes jambes. Alors, on continue. Sébastien Dubus. Ça, c'est moi. Question de plus en plus pertinente. Bueno. Donc, ça, c'est bien. Alors, les questions continuent. Seb. Encore une après 20 ans. Ouah, ça, c'est pas celle-là. C'est fait. El Brassiliano. Maintenant, les juges en compétition, ils jugent sur le volume. Certes, mais surtout sur la symétrie. Fin à ce que j'ai pu voir. Ce qui est bien, c'est mieux. Putain, les mecs, faites des phrases correctes, quoi. Bon, OK. Bon, c'est vrai que les juges, ils jugent sur le volume. Pour le volume, il y en a beaucoup qui prennent du dianavole. Substance très connue. Et très nocive. Mais aussi sur la symétrie. La symétrie, c'est autre chose. Vous pouvez prendre autant de produits que vous voulez. La symétrie, c'est ce qu'il y a plus dur à obtenir. Ensuite, Seb revient. Allez-vous refaire le sèche tel que si, tel que, sinon, pourquoi ? Je crois que c'est tout pour ma part pour les questions. Lol. Après, il m'a mis un lien internet. OK. Alors, allez-vous refaire une sèche tel que, sinon, pourquoi ? Non, je n'ai pas à refaire de sèche. Parce que, comme je le disais, j'ai bientôt 40 ans. Les sèches, c'est très bien. On a de très bons résultats, mais pour pas longtemps. Enfin, quand on est naturel, c'est ça, quoi, le problème, c'est qu'on fait une sèche. Je vais parler comme dans le Nord, on crève la dalle. On a faim, hein, pour les Parisiens ou autre. On a faim et... On ne peut pas rester en sèche tout le temps. Comme on voit dans les magazines qu'on vous présente, il ne faut pas se leurrer, hein. Les mecs, ils sont secs toute l'année. Je me demande comment ils font pour être secs toute l'année. Ils sont hyper secs toute l'année. Putain, quand on a la période hivernale, on ne mange plus, il y a des fêtes de Noël, mais eux, ils sont toujours secs. Ils sont toujours secs. Il faut arrêter de prendre les gens un peu pour des imbéciles, quand même, quoi. Il y a des magazines, on vous montre une protéine et on vous montre un gant hyper sec et découpé avec des laines partout. Je suis d'accord, hein. Je ne dis pas que le mec se dope, mais il ne peut pas rester comme ça tout le temps, quoi. Ce n'est pas possible. Ça voilà, quoi. Après, ils prennent des produits, des diurétiques, ce n'est pas possible. Enfin, moi, d'être une bête de la nature, il y en a, hein, des gens qui sont prédisposés à ça, à être hyper sec. Et là, tous les mecs, ils sont hyper massifs et hyper secs. Alors, c'est ce qui est plus difficile à obtenir. Alors, en plus, toute l'année, ils prennent quelque chose. Ce n'est pas possible. C'est... Enfin, c'est mon opinion à moi. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent de leur santé. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez votre vie. Je fais ce que je veux. J'ai la meilleure. Combien de temps pour arriver à ce niveau, la méthode... Alors, ça, c'est Jérémy. Combien de temps pour arriver à ce niveau... À quel niveau ? La méthode d'entraînement. Donc, pour arriver à mon niveau, quoi. C'est ça. Allez-vous refaire le siège, et après, j'ai ça. Alors, d'accord. C'est avec le lien que j'avais regardé. Google, Impress, Client, Firefox. OK. Ah, d'accord. OK. Combien de temps pour arriver à ce niveau, la méthode d'entraînement ? Ben, ça, écoute, mon pote, si tu te compares à quelqu'un, déjà, c'est bien d'avoir un objectif. Arnold, lui, il se comparait à Greg Tark. C'est ça, Greg Tark ? Moi, je me comparais à Arnold. Il me disait un jour, je te ressemblerai, mais jamais je lui ressemblerai. Et jamais je lui ressemblerai. On n'en prend conscience après. Mais... Oui, puis tu m'as envoyé une photo. Ben, écoute... Ben, on va écouter des commentaires des autres, déjà, pour savoir ce qu'ils répondent. Il y a Kevin qui dit Jeff Said. Je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, je vois qui c'est. Jeff Said. Enfin, Said. S-E-I-D. Il y a 7 ans de training, déjà, avec une alimentation au top, ainsi que des bons compléments. Après, je ne sais pas si il est chargé avec des stéroïdes légers. Alors, vous voyez, déjà, après, il y a des stéroïdes légers, des stéroïdes jours. Enfin, bref. C'est bien de suivre un objectif en disant dans combien de temps je vais ressembler à cet homme. Il y en a sur mon blog, il y en a un, il m'a dit je vais ressembler... Je vais tout de suite ressembler à Bruce Lee. C'est mon objectif. Je veux ressembler à Bruce Lee. Je dis, bon, c'est bien d'avoir un objectif comme ça, mais bon, je vais donner toutes les... Enfin, toutes les idées pour atteindre son objectif. Hein, mais... Te dire, si tu as le physique de Bruce Lee, ça, c'est... On ne peut pas le dire. Bruce Lee, c'est un d'être exceptionnel. Il y avait des dorsaux extraordinaires, des épaules découpées. Il était spécial dans ce qui était, quoi. C'était... Ah, comme Arnold, quoi. C'est des héros, quoi. C'est vraiment les... C'est bien d'avoir des objectifs comme ça, quand même. Ça nous booste, quoi, pour les débutants. Mais encore, on se rend compte qu'on reste un peu, quoi. Alors, pourquoi vous... Alors, Seb revient. Pourquoi vous répondez aux questions que l'on pose à Sébastien ? C'est vrai. C'est pas grave, ça ne me dérange pas. Alors, El Brassiliano, moins, c'est à voir. Donc, à mon avis, ça, c'est en rapport avec la question du dessus. C'est en train de nier d'esthéros léger. El Brassiliano, il faut mieux viser ça. Il est naturel. Il s'entraîne tout le temps sur Paris, dans les parcs, et split workout. Après, plus ça ne sert à rien. Problème pour courir et ceux qui s'en suivent. C'est vrai que quand on est trop massif, on a des problèmes pour courir. Ça, c'est vrai. Ah, c'est vrai que parler, ça donne vastement soif, quoi. J'arrive pas d'en placer une. Alors, Séb, vous dites, lui, il est naturel. Lui, non, etc. Mais vous en savez quoi ? Ah, c'est pas moi, Séb. C'est Séb, ma. Mais vous en savez quoi ? C'est vrai qu'on ne peut pas savoir. Enfin, pratiquement pauvre, à moins de faire une prise de sang. Bon, je ne vais pas faire de débat. Ce n'est pas fait pour ça. Bon, c'est vrai qu'on ne veut pas parler du dopage. De toute façon, nous, on s'en fout. El Brassiliano, c'est une question de principe. Séb, lol, ok. El Brassiliano. Après, là, c'est un exemple des exemples. Il y en a des mille. C'est vrai. Il y en a mille. Au USO, la moitié, ils sont dopés. C'est vrai. Après, il faut faire attention à ce qu'on voit. Des fois, on est surpris. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. La preuve, c'est que quand je vais à la plage et que je cours, ça m'arrive de courir dans le sable, j'entends, « Eh, la piqueuse ! » Enfin, tout des trucs comme ça, mais ça me motive à non. Les gens sont cons là-dessus. Il y a vraiment des gens qui sont bêtes, quoi. Ils ont une connaissance du sport. Mais ça, c'est la médiatisation. C'est la télé. On parle du dopage. Il y a un moment, c'était dans le culturisme. Maintenant, on attaque le vélo à fond. On vise le vélo. Mais le dopage, il ne faut pas râler, mes gars. C'est dans tous les sports de haut niveau. Ils sont tous dopés. Il ne faut pas râler. Que ce soit l'athlétisme ou n'importe quoi, tous les sports de haut niveau, ils prennent quelque chose. J'en suis certain. C'est obligé. Le vélo, le... Même au ping-pong, je ne vais pas dire qui me l'a dit. Je connais un mec au ping-pong qui fait de la compétition. C'est dingue ce que je vais vous dire. Soit il prend de la coque pour être hyper excité, vif, rapide, mais il est moins précis. Soit il prend des bêtas bloquants, il est moins rapide, mais il est plus concentré sur sa balle. Mais il ne peut pas prendre les deux. Vous voyez, c'est un exemple. Alors, même dans le ping-pong, on se dort. Alors, c'est pour vous dire. Alors, je préfère Jeff quand même. J'adore son corps. Tous ceux qui touchent le fitness. Moi, c'est pareil. J'aime bien. J'adore les corps fitness. Ce serait plus un corps comme ça que je voudrais plus tard. Jérémy. C'est une très bonne idée. Et c'est quand même plus facile d'obtenir un beau physique fitness. Je dirais qu'un physique très massif. Alors, Kevin, à nouveau. Ça reviendra avec la persévérance, tout à fait, la connaissance, la rigueur, l'alimentation. Ça a presque tout dit. Et le repos, à rajouter. La connaissance fait partie du repos. Le repos fait partie de la connaissance. Quand on connaît, quand on sait qu'il faut du repos pour progresser. Alors, Sébastien Duhus, alors déjà, plus de questions, j'ai marqué. Donc, on continue. Il m'en a remis. Alors, ici, on a Black. Comment faire une bonne prise de masse ? Oula, c'est une question très vaste. Celle-là va être très, très longue. Comment faire une bonne prise de masse ? Alors, comment faire une bonne prise de masse ? Alors, déjà, on va parler au niveau des exercices. Déjà, au niveau des exercices, quand tu veux faire une bonne prise de masse, je te conseille, c'est qui, c'est ? Black. Je te conseille, Black, de ne réaliser que des exercices de base. C'est-à-dire, tout ce qui est poussé sous tous les angles, dips, développé-couché, développé-incliné, pompe, développé-devant, développé-derrière, tout ce qui est poussé avec une barre et tout ce qui est tiré avec une barre. Tirage derrière, tirage devant, tirage... Enfin, tirage derrière, large, tirage devant, large, tirage serré devant, rowing barre. Vous voyez ? C'est tous des exercices qui font intervenir l'articulation du coude et de l'épaule. On appelle ça des mouvements composés. Polyarticulaires, qui permettent de prendre des charges relativement lourdes pour stimuler la croissance musculaire. Alors qu'un exercice d'isolation, c'est un exercice qui ne fait intervenir qu'un seul groupe musculaire. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre une élévation de face, on lève le bras, on fait une antépulsion du bras, on lève le bras de face, qu'est-ce qui intervient ? Uniquement, l'articulation de l'épaule. Et on prend beaucoup moins de masse avec des exercices de finition. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prendre de masse, mais c'est beaucoup plus rapide avec des exercices composés. Tout ce qui est poussé, tiré, complet, des mouvements complets. Il faut intervenir plusieurs articulations en même temps. Voilà pour les exercices. Ensuite, on va parler de l'entraînement. L'entraînement, ce que je te conseille pour réaliser une bonne prise de masse, déjà, il faut manger beaucoup. Il faut manger en grande quantité. C'est-à-dire qu'il faut manger au-delà de tes besoins quotidiens. Ça ne veut pas dire que si, par exemple, ton besoin quotidien est de 2500 calories, qu'il faut manger 5000. Tu vois ce que je veux dire ? Si ton besoin est de 2500, tu passes à 3000. Il faut que ton besoin quotidien, il faut que ton alimentation, elle soit juste au-dessus de ce que tu as besoin. Pourquoi ? Pour ne pas trop t'engraisser non plus. Parce que tu vas faire une prise de masse. Il y en a qui vont faire une prise de masse et manger des marges, des chips, du Nutella à la cuillère, des frites, des saucisses. J'appelle plutôt ça une prise de poids, une prise de volume. On prend beaucoup de droits, mais ce n'est pas intéressant. Tandis qu'une prise de masse sèche, on va dire une prise de masse propre, qui n'a rien à voir avec les produits. Une prise de masse propre, ça veut dire une prise de masse sans trop de droits. Une prise de masse propre, c'est intéressant. Faire, déjà, trois entraînements dans la semaine, c'est très bien. Un jour sur deux, avec des mouvements de base, comme je t'ai dit. Quatre séries par exercice. Au niveau de la bouffe, alors là, il faut déshydrate de carbone, c'est-à-dire des sucres lents, c'est-à-dire d'énergie sur le long terme. Pas de sucre rapide, pas de mars, pas de bonbons, pas de confiserie, pas de gâteau. Ce n'est pas très utile pour une prise de masse. Tout le monde le sait. Il y en a qui font des écarts en prise de masse, ce n'est pas très grave. Mais moi, ce que je conseille, c'est de consommer beaucoup de sucre lent, c'est-à-dire de qualité, du riz brun, du riz blanc, des pâtes, des pâtes, j'appelais ça, j'appelais ça quand j'étais petit, des pâtes aux couleurs, des pâtes vertes, rouges et jaunes, aux épinards, aux tomates, du riz, ça se dédie, je crois, du blé, du maïs, du quino, qui est riche en protéines, des pommes de terre vapeur, et j'en passe, et j'en passe, voilà pour les féculents, des protéines de qualité, ça, il en faut pour construire, pour réparer les fibres musculaires, les glucides-là en haut, ils se servent à fournir de l'énergie pour l'entraînement, sur le long terme, sans avoir de coups de barre, contrairement au sucre rapide, mais les protéines, elles, elles servent à réparer les tissus dégradés, quand on a des courbatures, on a des micro-déchirures musculaires, et quand on consomme des protéines, grâce à ces protéines, on restructure ces fibres, la muclebrie, etc., c'est pour réparer les muscles, je ne vais pas rentrer en détail des muscles, parce que là, j'en avais pour une heure, tout ce qui est protéines, moi ce que je te conseille, c'est du thon en boîte, c'est excellent, du thon en boîte, c'est un bon apport en protéines, bien évidemment, le must des blancs de poulet ou des blancs d'Inde, du blanc d'Adeno, les œufs, très bon apport protéique, le lait, qui est, contrairement à ce qu'on dit, pour moi, c'est la base, parce qu'on a quand même été nourris tout petit au lait, il ne faut jamais l'oublier, le lait c'est la base, le lait, les œufs, toutes sortes de poissons, de la viande rouge, j'en fais aussi, parce que la viande rouge contient aussi de la cratine, la cratine d'ailleurs, on tient de ça également, voilà, et ensuite, il faut aussi des vitamines, donc il faut manger des fruits, je le dis parce que tout le monde ne mange pas de fruits, il y a des gens qui ne mangent pratiquement pas de fruits, il faut une prise de maths, ils ne mangent pratiquement pas de fruits, parce qu'ils n'aiment pas, mais il faut manger des fruits, des pommes, des bananes, des brouillons, des oranges pressées, des poires, des raisins, manger des fruits, c'est très bon pour le transit, ça donne de l'énergie, c'est plein de vitamines, et manger aussi des oligo-éléments, enfin, des oligo-éléments, parce que moi, je vous conseille d'acheter un complément alimentaire, c'est de la levure de bière, du germe de blé, c'est bourré de zinc, il y a du zinc, du manganèse, du chrome, vous voyez, tous ces trucs-là, qui sont très importants aussi. Alors, je t'ai dit quoi pour la bouffe ? Alors, maintenant, pour la structuration des repas, bon, maintenant, on dit que manger le matin, ce n'est plus la mode, il y a 20 ans, on disait, il faut absolument manger le matin, surtout, surtout, maintenant, ce n'est plus la mode, moi, je dis qu'il faut manger le matin, c'est très important, d'ailleurs, je ne saurais pas faire sans, je suis malade, j'ai des vertiges au bout d'une demi-heure, tu te fais un repas le matin, aux céréales, aux pâtes complets, évite le beurre, tu peux mettre un peu de confiture, avec du lait en prise de main, tu prends du lait de mi-écrémé, tu mets un petit peu de chocolat de poulain, tu n'en mets pas trop, tu vois, tu ne mets pas de Nutella, tu vois, tu mets juste un petit peu de beurre et de confiture, par exemple, pas des choses trop riches non plus, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut mieux manger deux assiettes de pâtes que quatre tartines de Nutella, tu vois, c'est ça le truc que j'essaie de, il faut mieux manger plus de bon, qu'autant au mauvais, parce que là, le Nutella, l'huile de pain, le cas dedans, c'est une horreur, le Nutella et les frics, tu vas prendre du gros, du gros très mauvais, du très mauvais grand et difficile à perdre, alors 7 repas par jour, c'est-à-dire ton petit déjeuner le matin, à 10 heures, tu te fais une collation, c'est-à-dire, tu peux prendre un milkshake de protéines, il n'y a pas de mal, ça ne peut pas faire de mal, il y en a, ils mangent des oeufs durs, le boule rien que blanc d'œuf, moi personnellement, je me fais un grand verre de lait, 50 centilitres ou 350 grammes de fromage blanc, avec un fruit, un midi, c'est féculent, légumes à volonté, je me refais 50 centilitres de lait, et je remange un fruit, à 4 heures, très important, parce que généralement, la séance, elle est à 5h30, 17h30, qu'est-ce que je parle, dis donc, je vais la gorge sèche, à 4 heures, très important, donc à 4 heures, ce qui s'y est bien, c'est une banane, c'est l'apport du magnésium, elle est très bonne pour la fatigue, une banane, il y a un produit de laitier allégé, par exemple, loup d'eau, tu peux manger deux yaourts, tu as une banane, pas trop manger non plus avant l'entraînement, juste manger ce qu'il faut, il ne faut pas être lourd, il ne faut pas avoir l'estomac lourd, il ne faut pas être en pleine digestion, à l'entraînement, ce n'est pas bon déjà, et on ne se sent pas bien, il y a des gens, ils aiment bien, mais moi personnellement, ce n'est pas mon truc du tout, et le soir, à 7h, tu rentres, tu manges en prise de masse, tu remanges aussi des féculents, pareil qu'à midi, ce n'est pas la peine de consommer de la moitié, tu es en prise de masse, donc tu manges pareil que le midi, des féculents, avec du poisson, une bonne omelette, j'ai oublié le jambon aussi, pour ceux qui en consomment, le jambon, du thon en boîte, la sardine, elle est bonne aussi, toutes sortes de poissons, ne prenez pas la sardine à l'huile, évitez tout ce qu'il y a à base d'huile, et toujours pareil, avec un dessert, un produit laitier à l'UG, et avant de dormir, c'est-à-dire juste avant 10h, à 10h moins le quart, tu t'avales une bonne protéine, alors ça peut être aussi du fromage blanc 0%, ou un grand verre de lait écrémé, mais une bonne protéine, à base de lactocérum, à base de lait, ou au valbumine, à base d'oeuf, ça ne peut pas faire de mal, voilà ce que je t'ai dit, pour les exercices, je t'ai dit de faire des exercices de base, je t'ai donné une alimentation, je t'ai donné les jours de repos, uniquement 3 séances par semaine, un jour d'entraînement, un jour de poids, un jour d'entraînement, un jour de poids, un jour d'entraînement, un jour de repos, cardio 45 minutes, modéré le dimanche, uniquement sur des exercices de base, tout ce qui est isolation de côté, tu feras ça plus tard, ce n'est pas utile, qu'est-ce que je pourrais dire, d'autres en prise de masse, c'est une bonne prise de masse, la bouche, le repos, qui est très important, le repos, alors ne te couche pas trop tard, au moins, au minimum 8 heures de sommeil, il faut les avoir, parce que c'est très important, pour bien récupérer, j'irai 29 heures, et faire des micro-siestes, l'après-midi, aussi, avant ta séance de musculation, alors micro-siestes, ça veut bien dire micro-siestes, c'est-à-dire, 10 à 12 minutes, pas plus, ça vous est déjà arrivé, vous allez vous mettre dans votre fauteuil, vous vous endormir 10 minutes, et en fait, vous avez l'impression d'avoir dormi une heure, tellement vous vous sentez bien, faites des micro-siestes, ne dépasser pas une demi-heure, sans quoi votre organisme, il ne va pas qu'il est en plein sommeil, et à la salle, vous n'allez rien donner, parce que vous n'allez pas être réveillé, vous êtes à moitié de dormir, donc voilà pour la prise de masse, alors il existe aussi, les compléments alimentaires, les gainers, bon les gainers, pour les gens, qui n'ont pas les moyens, enfin, pour les moyens, il faut quand même acheter du gainer, les gainers, c'est des poudres hyper caloriques, qui permettent, justement, d'être au-dessus de la poids calorique quotidienne, recommandée pour telle ou telle personne, mais à la place du gainer, vous pouvez manger beaucoup, c'est pareil, c'est la même chose, puis méfiez-vous, parce que dans les gainers, maintenant, on trouve de la créatine, il y a pas mal de petites substances, un petit peu bizarre, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, enfin bref, il y a des drôles de noms, des drôles de trucs dans les gainers, parfois, ça dépend des marques, alors un gainer, c'est un gros seau, vous avez des gros seaux de 10 kilos, vous pouvez acheter aussi, au salon, on a du body fitness à Paris, vous y avez le dernier jour, la dernière heure, vous en avez trois pots au lieu d'un, ou deux pots au lieu d'un, faites comme ça, si vous voulez du gainer, ou de la prod, ou autre chose, il y a les gainers, mais il y a aussi bien manger, moi, ce que je conseille de plus, c'est bien manger, bon, après, pour une prise de masse, une bonne prise de masse, il y a des gens, je les appelle les étriqués, comme moi, comme c'était au début, avec des épaules très étroites, je les ai toujours d'ailleurs, l'osapure, elle n'est pas développée, c'est parce que j'ai les muscles, qui sont développés, c'est tout, mais ça, c'est le plus embêtant, et quand on est fort sec, qui est fort gragalé, qu'on voit nos côtes, c'est pas très beau, et là, franchement, je vous conseille de manger tout, et n'importe quoi, enfin, si vous avez vraiment, 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 vraiment du mal, avec, de prendre du poids, avec ce que je viens d'énumérer, que vraiment, ça ne marche pas, vous voyez que vous ne prenez pas en masse, quoi, manger de tout, de tout, de tout, de tout, à toute heure, toutes les trois heures, c'est bien, mais éviter toutes les deux heures, je trouve que ça fait beaucoup pour l'estomac, il ne se repose jamais toute la journée, toutes les trois heures, c'est bien, mais manger de tout, quoi, de toute façon, vous êtes hyper sec, vous êtes hyper étriqué, vous avez du mal à prendre du muscle, vous avez du mal à prendre du gras, donc, moi, dans une période où j'avais fait, je mangeais des frites, je mangeais du Nutella, l'or, des gâteaux, des biscuits, je ne me regardais, et il n'y a que comme ça, que j'avais réussi à prendre du cours, quoi, parce que j'étais trop maigre, je sortais de la misère, enfin bref, moi, la muscle, c'est ce qui m'a sorti de pas mal de merde, donc, voilà, comment faire de bonnes prises de masse, je peux en parler pendant des heures, d'ailleurs, j'avais répondu en volant une bonne question, il y a Jérémy qui revient, très bonne question, même, qui pourront en intéresser plus d'un, d'un mois, c'est parfait Jérémy, et je te remercie encore, d'avoir l'idée de faire une vidéo, question comme ça, F.A.B. Faut aller aux questions, alors, ma chère Patricio, ma Patricio, comment tu fais pour être au top, tain, j'ai marqué, j'y répondrai, comment je fais pour être au top, alors déjà, je ne suis pas au top tout le temps, comme aujourd'hui, je ne suis pas au top, je ne suis pas toujours au top, ce n'est pas parce que vous voyez mes photos sur Facebook, que je suis bien sec et découpé, bon, à vrai dire aussi, je me sous-estime tout le temps, comme beaucoup de bodybuilders, futuristes, je ne suis jamais satisfait de moi, mais comment je fais pour être au top, je fais attention à ce que je mange, ma petite Patricio et mon petit Michelin, comme quand tu viens boire un café à la maison, tu t'aperçois que je ne mange pas de tarte, chez toi, je ne mange pas de tarte, je bois juste un café, toujours des privations, c'est ce qui permet d'être au top, si je mange des tarts tous les jours, je ne serai pas au top, voilà, ce n'est pas que je n'aime pas tes gâteaux, mais enfin, avant je faisais vraiment attention à ce que je mange des brologes, je ne fais pas encore attention, je fais vraiment bien attention, on va dire même, mais bon, je ne suis pas sec, pour être au top, il faut vouloir être au top, c'est un engagement quotidien, pour être au top, c'est tous les jours, à chaque instant, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça, demandez aux mannequins, ils vont vous répondre, c'est une pomme, une demi-pomme, ce n'est pas une pomme de plus, ce n'est pas une pomme de moins, tout est calculé, les calories, alors Seb, qui nous revient, encore une, prends-tu des semaines de repos, ou des périodes avec zéro muscu, ça c'est une question qui est très intéressante, très très intéressante, ça ça me plaît ça, ça c'est quelqu'un qui a de la tête, alors oui, il m'arrive de prendre, pas des semaines de repos, ou des périodes avec zéro muscu, mais une semaine complète, oui, ça m'a déjà arrivé, de prendre une semaine complète de musculation, et je repars la semaine d'après, avec une patate et une énergie incroyable, et pendant cette semaine-là, je continue à manger, comme si je m'entraînais en fait, donc ça me permet de restaurer toute mon énergie, et la semaine d'après, j'ai une pêche d'enfer, ou des périodes avec zéro muscu, oui, j'ai eu des périodes dans ma vie, pendant mes 20 ans de pratique, j'ai eu des périodes de zéro muscu, oui, j'ai eu des périodes où zéro muscu, pendant 6 mois même, parce que je faisais du sport, mais je faisais que du footing, je m'étais dit, il faut que je me décrase l'organisme, enfin ouais, c'est du passé, mais, je m'étais dit, il faut que je me décrase l'organisme, avant de me lancer dans la muscu, et j'ai fait une période de 6 mois de footing, peut-être plus, peut-être un an, je ne sais plus, et je ne faisais pas de muscu, mais j'avais de bons quadriceps, et puis, je faisais des pompes, quand même un petit peu, tout ça, donc j'avais quand même un beau physique, quoi, tu sais, je courais, mais j'avais quand même un physique athlétique, mais c'est très bon de prendre une semaine, comme ça, une semaine tous les, la fin du 3ème mois, la dernière semaine, tu la prends, nickel, alors, j'ai réunifié, le bon coin, sport, hobby, ça vaut le coup, oui, ça vaut le coup, c'était un bon de musculation, avec barres, plus halter, plus sport et hobby, dans les Ardennes, le bon coin, j'allais regarder, et je me souviens que ça valait le coup, c'est pourquoi, je regarde tous vos liens, je ne me souviens pas toujours de tout non plus, mais par contre là, je me rends compte que, j'ai pas mal de questions, hou hou, à la combien la vidéo, ah ouais quand même, j'ai avancé un petit peu là, alors, cause déménagement, vent, vent de musculation avec barres, de 1m75, 9 kilos, ou à 9-10 kilos, les deux halter, ES, les 5 pots de 10 kilos, 3 pots de 5 kilos, 4 pots de 2 kilos, 8 pots de 1 kilo, 12 pots de 0,5 kilos, soit un total de 87 kilos, rien que pour le prix de la barre et des pots, il y en a pour plus, ouais c'est clair, donc c'est intéressant, c'est intéressant, ce que je disais tout à l'heure, le bon coin préfère, El Brassiliano, ah oui, il y a, je pense que c'est écrit, ah oui ça vaut le coup, sur le bon coin, t'as de bonnes occasions, niveau banc et halter, elle repose halter et machine, pour le dos aussi, good, si elle est en bon état, fais-toi plaisir, madame Jeremy, je suis tout à fait d'accord avec toi, essaye bien la machine, voir si elle est en bon état, regarde bien sous la machine, si elle n'est pas rouillée, surtout les bancs développés couchés, parce que, nous on a eu le coup, à la salle de musculation de Saint-Gaël, la femme de ménage, l'eau stagne sous les bancs, elle jette par saut, et l'eau elle stagne sous les bancs muscus, et la rouille elle s'installe, mais grave ça fait des trous complets, on ne s'en rend pas compte, mais après ça fait un trou quoi, donc regarde bien, si elle n'est pas rouillée en dessous, tu la lèves, tu as le gros, de toute façon, c'est un produit que t'achètes, tu as le droit de te renseigner, d'accord je vais la prendre, alors merci, il ne me manquera plus que la barre de réaction, la barre de réaction, à mon avis je crois que tu as voulu marquer, la barre de traction, alors Jimmy, Jimmy revient, 100 euros plus les points, vraiment une affaire, dommage j'habite pas Paris, mon petit Jimmy, que j'adore, je suis d'accord avec toi, c'était une excellente affaire, alors Jérémy revient, il doit y avoir de bonnes affaires, comme ça aussi là bas, non, c'est plus cher que ça à la base, nous dit Jimmy Stock, c'est vrai, en répondant à Jimmy, enfin regarde j'ai dit non, c'est pas grave, à Jérémy, voilà, Jérémy répond, je m'en doute, de toute façon, il faut sur Facebook, ces gens, ils n'ont pas peur qu'on parle d'eux, Jimmy revient, Jimmy revient, il faut trouver les bons plans, c'est pas toujours facile, j'ai trouvé un banc développé couché, à la poubelle, j'ai dû même, en séparer, pas passer de place, ben maintenant, je regrette un mort, sur ce, bonsoir, ah ouais, ben, moi je m'étais débarrassé, d'un banc développé couché, je regrette un mort aussi, j'ai affiné un copain, pratiquement pour rien, c'est vrai qu'un banc plan, bon j'y suis là, vous voyez pas, mais c'est un banc gros, mais bon, je regrette un peu, mon banc couché, mais bon, j'avais revendu, parce que j'étais passé au pot de corps, donc, ah ouais, mas, oh je me doute, bonne soirée, je vous lis vraiment tout, Jérémy, alors, si il est une nuit de vieux, je ne sais pas, ça va être un autre Jérémy, une question, j'ai un objectif pour fin décembre, deux sèches, alors déjà là, je t'arrête, parce qu'un objectif de sèche pour fin décembre, t'es en plein hiver, donc, réaliser une sèche en plein décembre, chaud de cacao, ça fait les fêtes, ça va être pas facile, je couperai mon sèche dans mon alimentation, deux jours avant le jour J, contre trois, quatre jours au moins, ouais, pour avoir un meilleur résultat, serait-ce bien se prendre également des diurétiques, putain, ça c'est terrible, c'est, non, prends pas de diurétiques, c'est très mauvais, t'as pas besoin de prendre des diurétiques, si, si t'as une bonne jette, et si tu fais attention à ce que tu manges, non, prends pas de diurétiques, c'est pour perdre la flotte, à la rigueur, fais comme ceux qui font en compétition, ils prennent une bouteille d'eau, ils prennent un bouchon, ils boivent toutes les heures, un bouchon de flotte, bon, tu vas pas en mourir, c'est que sur 24 heures, et là, tu vas faire ta flotte, seulement c'est plus dur que d'avaler un sachet, mélanger, puis d'avaler, pipisser tous les amis, c'est sûr, histoire de bien virer toute l'eau, je te conseille de pas trop boire, de supprimer le sel, et d'avoir une peau méga fine, pour avoir une peau méga fine, mon pote, il faut prendre, il faut pas être naturel, parce qu'on va avoir une peau méga fine, comme tu dis, méga ça veut dire beaucoup, c'est très fin, une peau très fine, c'est très très difficile à obtenir naturellement, une réponse rapide serait chouette, ça y est, c'est fait, alors, Farid, avec un entraînement classique, pour ne pas stagner, on peut changer le format de travail fixe, pyramidal ou dégressif, l'outil de travail, barre ou halter, etc., quand on s'entraîne au peau du corps, on change quoi pour ne pas stagner, et continuer à progresser, très très bonne question Farid, quand on s'entraîne au peau de corps, par rapport aux charges, barre et halter, comme tu as précisé juste avant, alors, pour ne pas stagner au peau de corps, tu peux jouer sur différents paramètres, alors au peau de corps, pour ne pas stagner, quand tu réalises, je vais prendre plein de petits exemples comme ça, des tractions très larges, on va dire quand tu réalises des tractions larges, tu peux utiliser des tractions moins larges, tu peux utiliser des tractions plus larges, très larges, quand tu exécutes tes chin-up, tu peux les exécuter largeur d'épaule, tu peux les exécuter comme ça, à 10 cm, tu peux les exécuter collés, tu peux, au niveau de la barre, si tu as une grande barre droite, que tu n'es pas gêné, enfin, que tu as une grande barre droite, comme moi que j'ai fait au grenier, que j'ai mis dans la toiture, ça ne peut pas comme ça te serpède, je ne sais plus, c'est pas grave, tu peux prendre une servillette, que tu entoures tes bras autour, et tu te tires comme ça, il faut trouver tous des angles différents, des prises neutres, tu as des prises neutres comme ça, large comme ça, tu as des prises neutres comme ça, tu as des prises neutres serrées, ensuite, après avoir jonglé sur toutes les prises de main, et pareil pour les tirages horizontaux, si tu as une barre de tirages horizontaux, le corps droit, tu vois quoi, les talons au sol, le corps bien droit, pareil, pronation, supination, bien large, bien serré, bien large, pronation bien large, pronation très large, pronation pas trop large, à la pluie, à la pluie, à la traction vers fixe, verticale, tu peux aussi utiliser les prises comme ça, pronation, traction militaire, comme ça, militaire, tu peux tout essayer, après tu peux mettre un triangle de traction, un triangle qui sert généralement au tirage à la poulie vaste, tu le coinces à la barre, clac, 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 à la rigueur pour ne pas le prendre sur la tête, parce que ça peut arriver, comme tu as un rond, normalement tu passes le mousqueton, tu mets une petite ficelle, que tu approches à ta barre de traction, comme ça fait sur qui tombe jamais, tu peux utiliser la grosse corde à triceps, que tu passes au-dessus de la barre de traction, et tu te tires comme ça, comme ça, ça travaille très fortement tes avant-bras, tu peux essayer des tractions sur un bras, ce qui est très dur, tu peux essayer des tractions comme ça, avec la main d'or, tu vois, pour t'aider, alors, ou alors pour les prises, après, qu'est-ce que tu peux changer par rapport à un entraînement classique aux inter, les temps de repos, par exemple, si tu prenais une minute de repos pour faire une série de traction, entre chaque série de traction large, si tu prenais une minute de repos, tu prends 45 secondes, la semaine d'après, tu prends 30 secondes, et la semaine d'après, tu prends 20 secondes, c'est comme ça que tu chopes tes muscles, après, tu peux soit dans la même séance faire des tractions, soit dans la même séance faire des dips, ou soit dans la même séance faire traction et dips, en alternance, ça, ça va choquer tes muscles aussi, tu peux me croire, parce que réaliser des tractions et des dips en alternance, sans temps de repos, c'est pas donné à tout le monde, donc on a vu les temps de repos, on a vu les prises de main, qu'est-ce qu'on peut encore jouer, sur quoi on peut encore jouer, sur la vitesse d'exécution du mouvement, tu peux réaliser tes mouvements très lentement, tu peux réaliser tes mouvements en explosif, tu peux monter vite et descendre tout doucement, en retenant pendant 10 secondes, je joue sur la vitesse d'exécution des mouvements, le temps de repos, la prise des mains, sur quoi d'autre, sur les poids, tu peux rajouter du poids à la taille, avec un est, on appelle ça une grosse stature, on appelle ça un dipping belt, j'ai fini à mon pote aussi ça, c'était très pratique, il y avait un mousqueton, tu passais les poids, tu passais la chaîne dans le trou des poids, tu revenais, clac clac, le poids il tenait bien, il était bien entre les jambes, ça te faisait pas mal à la taille, comme quand on utilise une corde, c'est nickel, il y a plein de techniques, il faut creuser un peu sa tête, voilà, tu joues sur les temps de repos, etc., enfin tout ce que j'ai expliqué, alors avec un, Farid, reviens, avec un entraînement classique, pour le post-alier, on veut changer, ça c'est ce que je viens de répondre, alors Sébastien, j'ai marqué encore des questions, les amis, et bon week-end à tous et à toutes, ça c'est moi, alors Jimmy reviens, alors j'ai remarqué tes exos sur les épaules, c'est cool, j'apprends de jour en jour, merci à toi et bonne soirée, ah oui, oui, il y avait remarqué en fait, les exos sur les épaules, c'est-à-dire, j'ai appelé ça les, ah, les quatre pousquetaires, je crois, enfin je ne sais plus, les quatre exercices indispensables pour les épaules, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les épaules, il y a des exercices de base et des exercices de finition, alors les exercices de base sont, pour tout ce qui est tirage, le tirage au menton, hyper ou hyper, en ayant les coudes plus haut que la barre, là ça va très bien travailler vos épaules, plus vous prendrez large, plus vous solliciterz les épaules, plus vous prendrez serré, plus vous solliciterz les trapèzes, normal, le mouvement sera pourci, alors qu'avec les épaules, enfin bref, ensuite vous avez le tirage arrière avec hyper, comme ça, j'appelais ça le mouvement du brontosaure, parce que ça donnait de gros trapèzes, et ça travaille très bien l'arrière des épaules, il y a deux mouvements de tirage pour les épaules de base, et deux mouvements de base de poussée, c'est-à-dire devant, avec halter, enfin je dis devant avec halter, parce que généralement les halteres on les met là, on ne les met pas trop derrière, on les laisse naturellement aller, il faut laisser aller vos bras librement en fait, il ne faut pas chercher à aller en arrière, mais en avant, il faut laisser aller librement, levez les bras, dans chaque exercice, levez les bras, et voyez sous quel ongle il est, regardez-moi, il n'est pas vraiment comme ça, pas vraiment en arrière, il n'est plus comme ça, donc je pousse comme ça, sous un angle naturel, il y a le développé, et il y a le développé coude, voilà, les coudes vers l'extérieur, et le développé coude serré, comme ça, en prise neutre, qui travaille très très bien, les têtes ouïdes antérieures, alors celui-là travaille les têtes ouïdes antérieures, mais aussi les têtes ouïdes externes, surtout si vous allez bien chercher en arrière, donc il y a 4 exercices de base pour les épaules, c'est ça qu'il voulait dire, j'ai vu tes exos, sur internet, alors comment vous est venue l'idée de faire de la musculation, ça c'est Jérémy, pour quelle, pour quelle raison, ah, alors, j'ai eu pas mal de problèmes dans ma jeunesse, j'ai pas envie de reparler de tout ça, j'ai fait des conneries, et donc un jour je me suis acheté un antérieur au champ, et je continue à faire mes conneries, mais je m'entraînais quand même, mes conneries, j'ai de l'alcool avec les copains, j'ai fumé un petit joint par-ci par-là, enfin parfois beaucoup même, enfin c'est quand j'avais 15 ans, même, ouais, 15 ans, enfin bref, je fais plus des trucs à parler quoi, on a tous fait des bêtises, je m'en vends pas, loin de l'or, donc j'ai acheté un halter, et je m'entraînais quand même, le soir, je prenais goût à faire du kjörn, surtout du kjörn, ce que je faisais, je connaissais que ça comme ouvrant du kjörn, et puis des dénévations, enfin c'est tout ce que je connaissais, j'arrivais pas à inventer autre chose, ben j'osais pas, je me disais peut-être que je vais me faire mal, en faisant ça, et après j'ai eu le déclic de m'inscrire dans une salle de musculation, et là ça a été le déclic total quoi, c'est ce qui m'a propulsé, j'ai pris tout de suite en un an, je passais d'un pour de, je sais plus combien, 62 kg je crois, à 80, enfin j'ai pris énormément de pour quoi, voilà, c'est ce qui m'a poussé à faire de la musculation, et ce que ça m'apporte dans la vie, ben beaucoup, beaucoup, la musculation apporte beaucoup dans la vie, ça te donne de la confiance en toi, ça te permet de sortir de la misère, peu importe la misère que ce soit, ça te permet d'être plus positif, d'avoir plus confiance en toi, d'aller vers les gens, de t'ouvrir aux autres, t'expliques, moi j'arrête pas d'expliquer aux gens comment il faut faire ceci, cela, quand on me le demande gentiment, j'explique, c'est normal, je déballe tout ce que je sais, je donne tous mes outils, c'est ça, c'est sportif, c'est l'esprit sportif quoi, ça te permet d'être plus fort, ça te permet de, mais pas que dans le sport, dans la vie en général, ça te permet d'avoir plus confiance en toi, d'être plus positif, voilà, c'est ce que je dirais, et pourquoi l'avoir fait partager sur Youtube, ben justement pour ça, pourquoi je partage mes vidéos sur Youtube, parce que tous les jours on me dit, c'est super, t'as fait une vidéo, je savais pas comment on faisait cet exercice, maintenant je sais, je sais comment il faut faire, t'expliques bien, tu prends ton temps, super tes vidéos, donc je continue, et puis voilà quoi, puis je fais des vidéos sur Youtube, parce que je suis obligé de les mettre sur Youtube, pour les mettre sur mon blog quoi, je peux les mettre ailleurs, je peux les mettre sur Dailymotion, sur Watt TV, d'ailleurs j'en ai aussi, mais après je suis resté sur Youtube, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour laisser ces vidéos, voilà, j'essaie d'être le plus explicite possible quoi, pourquoi l'avoir fait partager sur Youtube, ben pour ça quoi, pour entraîner les jeunes à s'entraîner, voilà, pour entraîner les jeunes à s'entraîner, ensuite on a Sourad, alors recharger son glucose, avant son apport protéiné, en post-workout, faut-il mieux préférer les hydrates des légumeuses, en début de diète de sèche, tribulus égale placebo, boitant, temps minimum de cardio, en pré-pas sèche, j'en ai des milliers, bon alors on va déjà reprendre ma première, parce que là je ne comprends pas trop, recharger son glucose, avant son apport protéiné, en post-workout, oui, alors il m'en gueule tout le temps sur Youtube, je ne donnerai pas son nom, oui, tu recharges, ben moi personnellement, juste après la séance, je mange une pomme, alors ça fait rire certains, mais moi, il me faut ma pomme quoi, je recharge direct avec une pomme, et après, quand je rentre à la maison, import protéiné direct, voilà, du lait, produits laitiers, une petite protéine en pouvre, mais après l'entraînement, il me faut ma pomme, ça c'est, ça a toujours été comme ça, et ça restera comme ça, comme tu as bien précisé, post-workout, post-après-workout, après, post-workout, tu peux manger une pomme aussi, après, après-workout, tu peux manger une pomme également, mais, après l'entraînement, une pomme protéine, avant l'entraînement, une pomme protéine aussi, une heure avant, tu vois, comme ça, tu es sûr de, pendant l'entraînement, je ne conseille pas trop de manger, pendant l'entraînement, si à la rivière, tu peux, un truc que je faisais, qui marchait très très bien, c'était de boire du lait, je prenais du lait écrémé, ce n'est pas trop lourd, parce que du demi écrémé, c'est déjà un peu plus lourd, je buvais du lait écrémé, pendant l'entraînement, j'en buvais en fait, avant, pendant et après, j'avais réussi à atteindre, une belle masse musculaire, j'avais fait ça pendant 6 mois, je buvais du lait, du lait, du lait, et franchement, on dit le lait, ce n'est pas bon, je suis désolé, mais, moi, ça m'avait bien servi, parce que je fixais, en fait, les protéines pendant l'entraînement, quoi, enfin, disons, pas que je les fixais pendant l'entraînement, mais j'avais tout de suite, les protéines nécessaires, vous voyez, après l'entraînement, dans mon corps, voilà, mes muscles, ils étaient déjà nourris de protes, donc, en fait, je ne tombais pas en catabolisme, alors, faut-il mieux préférer les hydrates des légumeuses, en début, de diète de sèche, faut-il mieux préférer les hydrates des légumeuses, en début, de diète de sèche, alors, je dirais, en début, il vaut mieux préférer les hydrates, en début, tu, par exemple, si ta consommation d'hydrate de carbone, elle est de 200 grammes, on va prendre 200 grammes, c'est facile, comme ça, si tu as séche, elle dure 4 semaines, la 2ème semaine, tu prends dans 150 grammes, la 2ème semaine, 150 grammes, et la dernière, non, la 4ème semaine, 200 grammes, la 3ème semaine, 150 grammes, la 2ème semaine, 100 grammes, et la dernière semaine, 50 grammes, ça, c'est pour le glucose, les légumeuses, en début de diète de sèche, oui, aussi, j'en prenais aussi, donc, c'est pareil, tu fonctionnes sous le même principe, tu diminutes de 25% à chaque fois, toutes les semaines, que ce soit l'apport en hydrate de carbone, l'apport en légumeuse, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les légumes sont aussi très importants, parce qu'en période de sèche, ils ont un pouvoir, comment dire, rassasiant, très important, c'est beaucoup rempli d'eau, rempli de fibres, et je peux vous dire qu'en période de sèche, c'est très très difficile, c'est horrible, le mot est faible, et quand on peut se bourrer de légumes, ça fait du bien, ça, manger des pâtes d'haricots verts complets, des petits pois carottes, attention avec la carotte, parce que c'est quand même assez sucré, mais bon, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême sèche, il ne faut pas se rendre malade non plus, alors ensuite, tu me poses la question, tribulus placebo, alors tribulus, je suppose que c'est du tribulus terrestris, c'est ça, du tribulus terrestris, qui ne connaît pas ça, je sais que ça doit être un stimulant hormonal, le tribulus terrestris, c'est ça, c'est pas une racine ça, ou un truc comme ça, c'est une plante, et ça augmente de soi-disant, j'ai vu sur internet, d'entre 20 et 30% son apport de testostérone pendant l'entraînement, si je ne me trompe pas, je sais que ça améliore, ça améliore l'énergie, tout simplement, placebo, je dis non, parce que c'est tout comme le ginseng, le thé, le café, c'est des excitants, donc pourquoi le tribulus serait placebo ou non, alors regarde le ginseng, il y a aussi le, ce qu'on appelle ça, le maca, le maca, c'est pas placebo non plus, c'est retiré de la racine, je ne vous en prie pas pourquoi, c'est, temps minimum de cardio en pré-pas sèche, alors temps minimum de cardio en pré-pas sèche, je dirais, avec un entraînement de musculation lundi, mercredi, vendredi, de faire mardi, jeudi, samedi, 30 minutes minimum de cardio modéré, voilà ce que je dirais, c'est, c'est ce que je faisais, parce que du cardio, il faut en faire, mais pas trop non plus, alors tu vas faire beaucoup de cardio en période de sèche, c'est clair, tu vas sécher, ça c'est clair, tes muscles, ils vont être beaucoup plus secs, mais tu perds beaucoup de musculation, donc il faut savoir doser, donc pas 45 minutes, mais 30 minutes, c'est bon, ça paraît pas, mais ça fait quand même 45 minutes de moins la semaine, j'en ai des milliers, là-bas, écoute, tu poses peut-être pas toutes tes questions aujourd'hui, bon week-end, toi aussi, alors Robert, qui est un ami à moi aussi, parce que tous les amis, de toute façon, moi, moi, plus de cardio, je le fais avec mon full body, sans temps de repos, qu'en penses-tu Seb, qu'en penses Seb, j'ai oublié le mot, alors, je suis d'accord avec toi, enfin, je l'étais, c'est vrai qu'avec un full body, en travaillant tout le corps, sans temps de repos, on a le cardio qui palpite, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, mais ce qu'il faut, c'est garder un rythme régulier ton coeur, alors, même en faisant un full body, comme les intensités sont différentes, je vais mettre à part les Québéco, hein, chess bar, chess, je le fais avec mon full body, alors, même en faisant un full body, j'ai bien expliqué, en faisant du full body, si tu fais du squat, et du curl sans concentration, par exemple, ton coeur, il va probablement être à la même vitesse au squat, qu'au curl sans concentration, il va battre beaucoup plus vite au squat, donc ton coeur, il va avoir des intensités différentes, donc on ne va pas trop parler d'endurance, mais on va plutôt parler de résistance musculaire, enfin, je ne vois plus ça sous cet angle là, alors moi aussi, je me disais, je fais mon cardio avec le full body, ça peut être vrai, mais c'est plutôt de la résistance, qu'en penses-tu, c'est, j'en pense qu'il faut quand même mieux faire une activité cardio, qui n'a rien à voir avec un full body, une activité cardio, ton coeur, il va s'accélérer progressivement les 5 premières minutes, une fois que tu as trouvé ton rythme, ton rythme cardiaque, il va se stabiliser, et c'est justement cette stabilisation cardiaque modérée, ce n'est pas la peine d'avoir un 160 bpm ou un 220, il faut juste une intensité modérée, sur le long terme, pendant 30 à 45 minutes, voire une heure, pour les plus falloir, qui va travailler ton coeur en cardio, plus que le full body, mais faire du full body sans le rendre repos, c'est très bien aussi, d'ailleurs on me dit souvent, comment ça se fait que tu sues comme ça, tu ne vois pas, tu es trempé, tu prends des trucs, je ne sais pas ça, qu'est-ce qu'on me l'a dit, je dis non, je ne prends rien, fais comme moi, enchaîne des tractions des dips, sans temps de repos, tu vas voir, tu vas suer, ah ouais en effet, c'est vrai qu'on su bien, bah oui, si tu ne prends pas de temps de repos, ton coeur, il prend dans ta séance de mouscul, boom, 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 c'est là que tu brûles des calories aussi, quoi, alors, Sébastien Dubu, j'en pense que c'est une très bonne idée, j'avais marqué full body, mais tout bien réfléchi, vous voyez, et j'aurais dû marquer Robert Travayon, merci Séb, et bien bon, là on a fait le tour, on a fait mes 15 pages, alors j'avais aussi, ah, Yves, le champion de coeur, 550, 550 coeur, il s'internait debout, avec 10 kilos, une machine, il faut que tu fasses une machine pour faire ça, qu'est-ce qu'il m'avait posé comme question tout à l'heure, je lui ai dit, mets ça sur mon blog, je sais plus en quoi, je lui ai répondu maintenant, j'étais en train de mettre la fin, tout ça, donc, voilà, donc voilà, j'ai répondu à toutes vos questions, tout est lourd, et toutes les questions que j'ai sorties sur Facebook, tout est lourd, voilà, donc j'espère que ça pourra vous aider, alors ce qu'on peut faire à l'occasion, c'est remettre ça, si vous voulez que je remette ça à l'occasion, faites le mot savoir, envoyez-moi un message sur Facebook, et puis dites-moi, Sébastien, veux-tu faire un fil sur la musculation, pour apprendre aux questions muscu, ça peut être sympa, une deuxième fois, il n'y a pas de problème, je le referai, ça ne me dérange pas du tout, au contraire, j'aime bien parler, j'aime bien partager, cette vidéo a joué des centaines de mille de personnes, donc voilà, j'essaie de ne pas dire de quoi rire, je partage mon expérience, tout simplement, parce que j'ai l'expérience que j'ai acquise, pendant ces vingt années d'entraînement, voili-voilou, donc, je compte refaire du squat aussi également, un maxi-squat, il faut absolument que je fasse mes demi-drefs, il faut des gens que je batte, je ne sais plus non plus comment ils s'appellent, c'est des gens qui m'a battu dernièrement, il a fait 1300 répétitions, c'est pas Jérôme, je ne sais plus, Jérôme, je ne sais plus, je ne sais plus, j'ai fait un Jérôme, je crois, et il m'a dit, ouais, j'en fais plus que toi, mais je n'ai pas trop forcé, parce que je veux t'en fasse plus que moi, pour que j'en fasse plus que toi, il n'y a pas de cosmotif, donc il n'y a pas de soucis mon frotte, ça va se faire, mais laisse-moi le temps de, dans ce moment, j'ai pas mal de boulot à faire, je n'ai pas que le blog, j'ai d'autres trucs, tout aussi important, donc, en ce moment, je suis un petit peu chargé, je suis un petit peu en retard, bon, là, j'ai quand même fait cette vidéo, donc, j'ai quand même rattrapé le temps perdu, j'espère que j'ai pu répondre au mieux à vos questions, et je vous dis à très bientôt, pour un prochain fil sur Facebook, et pour qu'on peut une nouvelle vidéo, ensemble comme ça en direct, ça serait même mieux de faire un, avoir tout le monde ici, et puis que vous levez la main, ouais, qu'est-ce que je dois faire, ça serait sympa quoi, ça me tairait bien, on appelle ça, comment déjà, ah, un séminaire, un séminaire, un séminaire, un séminaire, un séminaire, donc voilà, voilà pour aujourd'hui, après, je vais attaquer mon squat, mais je n'ai pas tenté les 2000 aujourd'hui, il n'y a plus de 2000 aujourd'hui, j'ai juste fait un squat d'entretien, et des mollets, voilà, voilà, et puis je vous dis à très bientôt, et bon sport, et bonne progression à tous et à toutes, il ne faut pas oublier les femmes, je vous dis à très bientôt, et si vous voulez que je refasse une autre vidéo, avec d'autres questions, il n'y a pas de soucis, ça ne me dérange pas du tout, à votre service les gars, allez, bon sport, et à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada